Monsieur le Président par intérim, Mesdames et Messieurs les professeurs, architecte en chef, Madame la directrice de l'école, Madame la directrice du musée des monuments français que j'aperçois, Monsieur le directeur de l'Institut français d'architecture qui doit être caché quelque part, je vous salue et je vous remercie de m'avoir convié à ouvrir cette célébration des 125 ans de l'école de Chaillot qui fait partie finalement d'une série d'anniversaires qui jalonnent cette année et l'année prochaine. Il y a quelques jours, la ministre a célébré les 50 ans des secteurs sauvegardés. L'année prochaine, nous célébrerons notamment à l'occasion des entretiens du patrimoine et de l'architecture. Je vous y invite d'ores et déjà les 100 ans de la loi de 1913 et donc aujourd'hui 125 ans de l'école de Chaillot, ce qui en fait une institution qui a une certaine ancienneté mais qui a conservé bien entendu toute sa jeunesse. C'est l'occasion pour vous de réunir les professeurs, les élèves, les anciens élèves, les collègues pour mettre en lumière l'histoire de l'école et bien sûr pour ouvrir ses perspectives pour les 125 prochaines années au moins que nous lui souhaitons de vie. C'est bien sûr une école aujourd'hui intégrée à la cité de l'architecture et du patrimoine dont elle est le département formation comme le musée des monuments français et son département patrimonial et l'institut français de l'architecture, son département, l'institut français de l'architecture. Cette intégration à une institution maintenant consolidée qui aura très prochainement un président non intérimaire. Cher Luc, votre calvaire touche à sa fin. Et je crois pour l'école un point d'appui important. Elle lui permet évidemment de bénéficier d'un support logistique et d'une localisation tout à fait prestigieuse, d'être au cœur de cette vie qu'organise la cité autour des sciences du patrimoine et autour de l'architecture contemporaine et de se trouver ainsi et aussi de pouvoir organiser des expositions tout à fait intéressantes comme celle qui marque chaque année le DSA. Alors c'est une école qui a des missions assez diverses. Elle délivre un diplôme supérieur d'architecture qui permet à des architectes, depuis que le monopole des architectes en chef n'existe plus, d'intervenir sur les monuments historiques classés. Elle le délivre, je ne dirais pas en concurrence parce que ce sont des spécialités un peu différentes, mais en parallèle avec deux écoles nationales supérieures d'architecture qui le font également. Et elle forme les architectes urbanistes de l'État à l'issue de leur entrée dans le corps en partenariat avec l'école des ponts et enfin elle prépare les impétrants au grand concours des architectes en chef des monuments historiques. Le colloque que vous allez tenir aujourd'hui, les réflexions que vous allez conduire sur le patrimoine, sur la recherche, sur la formation des architectes, montrera je crois l'intérêt, la pertinence, la nécessité de ces formations spécifiques pour assurer à notre patrimoine les soins qu'ils méritent sous la conduite d'architectes aptes à les diriger de manière pertinente et efficace. Cette journée est placée sous le signe aussi des relations internationales que l'école entretient avec de nombreux pays. Elle participe aussi à des programmes de collaboration. Et je souhaite donc la bienvenue à tous vos hôtes étrangers qui sont là et qui nous font l'honneur de participer à cette réunion. Bien sûr, un anniversaire comme celui-là se devait d'être célébré et marqué par un écrit qui demeure et donc c'est sous le titre évocateur de l'école de Chaillot, une aventure des savoirs et des pratiques, architecture et patrimoine. Alors je sais que le terme d'aventure est un beau mot, il évoque la découverte, il évoque le risque, il évoque aussi le bonheur je crois qu'il y a à être un des acteurs de la restauration et de la conservation de notre patrimoine, un bonheur que les architectes partagent avec d'autres dont j'ai le bonheur de faire partie et qui est extrêmement, enfin qui est je crois la motivation des étudiants qui viennent ici au-delà de leur curiosité scientifique. Cet ouvrage est signé de trois auteurs éminents qui garantissent sa qualité, son intérêt et le plaisir qu'on prendra à le lire, Jean-Marie Pérouse de Monclos, Florence Comtenay et Benjamin Mouton, avec la participation de Sherazade Nafa. Voilà donc une célébration complète qui sera également marquée par l'exposition dont le vernissage aura lieu tout à l'heure qui met en perspective l'histoire des enseignements et celle des politiques en matière d'architecture et de patrimoine qui éclairera la mission, qui est la mission, l'une des missions essentielles de la direction générale des patrimoines. Ce que je voudrais dire aussi pour conclure, c'est que comme vous le savez, la ministre a engagé une concertation nationale autour de la formation des architectes et de la recherche en architecture d'ailleurs et que nous souhaitons vivement que l'école y participe, y apporte sa contribution et que la question de la formation au patrimoine des architectes qui souhaitent en faire leur spécialité mais peut-être aussi de tous les architectes, fassent partie des questions auxquelles cette concertation permettra d'apporter une réponse. Voilà, je ne garde pas la parole plus longtemps avant que vous entriez dans le vif de vos sujets et de vos débats. La première table ronde va être animée par Alexandre Gadi, mais avant, c'est Madame Mireille Grubert qui bien entendu, en tant que directrice, va conclure cette séquence inaugurale. Mireille, c'est à vous. Bonjour à tous. C'est effectivement un moment important pour nous et pour moi et nous avons une journée chargée devant nous et donc je serai assez bref. Je tiens d'abord à saluer M. Bertrand-Pierre Gallet qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette journée mais aussi tous les représentants du ministère de la Culture qui sont là ou qui se succéderont durant la journée. Mme Marie-Lyne Laplace, sous-directrice chargée de l'enseignement et de la recherche. M. Jean-François Loyer-Ascouette que j'ai aperçu tout à l'heure sous-directeur chargé des monuments et des espaces protégés. Christine Piqueras qui nous rejoindra, je ne l'ai pas vue encore pour l'instant, sous-directrice de l'architecture et du cadre de vie. Pascal Lievaux, chef du département du pilotage de la recherche à la Direction générale des patrimoines. Isabelle Balsamo qui est la chef de l'inspection générale des patrimoines. Les présidents des associations de professionnels que sont Frédéric Auclair, François Chatillon et Christophe Echliman pour les architectes des monuments historiques, les architectes et urbanistes de l'État et l'association des métiers du patrimoine. Et puis un mot de bienvenue à nos collègues étrangers qui sont dans la salle. Nos collègues roumains, Zeno Bogdanescu qui est le recteur de l'université Yann Minkou de Bucarest. Ainsi que le professeur Émile Barbou Popescu qui en est le président d'honneur. Mais aussi Galina Pirovska, notre collègue bulgare qui nous rejoindra de l'Institut national des monuments de la culture bulgare. Daniela Esposito qui est professeure à l'école de spécialisation en biens culturels et du paysage à Rome. Et puis Shaoyun qui nous vient de Chine. Notre fidèle Shaoyun qui est professeur au collège d'architecture et d'urbanisme de Tongti à Shanghai. Et puis in extremis, Denis Le Sage qui coordonnait notre cours en Tunisie il y a longtemps nous a rejoint. Donc vous voyez c'est la grande famille de Chaillot qui est réunie aujourd'hui et nous en sommes très très heureux. Alors le programme de la journée, vous l'aurez compris, allie dans chacune de ses parties histoire ancienne, histoire contemporaine et prospective. Pour fêter cet anniversaire nous avons choisi d'une part de revisiter le passé pour le faire connaître, pour mieux comprendre d'où nous venons et rendre hommage à ceux qui nous ont précédés et dont nous sommes les héritiers. Je ne retracerai pas ici cette histoire, je vous invite à la découvrir d'une part dans l'exposition qui figure dans le haut labou et qui est l'introduction à notre traditionnelle exposition des travaux d'élèves et d'autre part dans le livre dont il a été déjà question dans les introductions précédentes, l'école de Chaillot, une aventure des savoirs et des pratiques, architecture et patrimoine qui sera présentée pour la première fois et vendue pour la première fois aujourd'hui. Alors pourquoi former au patrimoine ? Le cours d'Anatole de Baudot qui allait devenir plus tard l'école de Chaillot est né en 1887 de la nécessité de former des architectes pour restaurer le patrimoine que l'on était en train de protéger. Il accompagnait la mise en place du service des monuments historiques et de la législation qui s'élaborait petit à petit. Nous voulons associer cette histoire à la réflexion sur la situation actuelle et les perspectives pour l'avenir. Et ce sera le cas dans le colloque, mais aussi avec la remise des diplômes qui consacre cette année encore une nouvelle génération d'architectes du patrimoine. Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de professionnels capables d'intervenir sur le patrimoine. Avec le développement et la complexification des outils de protection, il n'y a jamais eu autant d'édifices, autant de quartiers, de sites urbains ou naturels protégés pour leur valeur patrimoniale. Il y a de plus une prise de conscience générale que le patrimoine, au sens large, qu'il soit protégé ou non, est une ressource non renouvelable. Le terme ressource correspond, je dirais, à une opportunité, car nous avons la chance de disposer de ce patrimoine. Le terme non renouvelable reflète une responsabilité. Toute intervention sur le patrimoine, quelle qu'en soit l'échelle, doit se faire en intelligence avec lui, pour ne pas le déqualifier, et en priver alors nos concitoyens et nos descendants. L'école de Chaillot est aussi ouverte à d'autres publics, nous l'avons dit, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les élus, mais aussi le grand public avec les cours publics, qui, cette année, vont porter sur histoire et actualité des architectures paysannes, modernité des paysages ruraux. Ce cycle commence jeudi prochain, et vous êtes invité à vous y inscrire. C'est encore possible. Il s'agit là d'un sujet majeur pour l'avenir de nos territoires. Chaillot est active à l'international, nous l'avons dit, avec des formations au Maroc, au Cambodge, en Bulgarie, des ateliers croisés en Chine, en Italie, en Roumanie et en Grèce, et elle œuvre au rayonnement des savoir-faire français de cette manière, tout en s'enrichissant au contact des autres cultures. Et elle bénéficie pour cela de l'appui de la Direction générale des patrimoines et du ministère des Affaires étrangères. Notre cours en Syrie est interrompu en raison des événements dramatiques qui s'y déroulent, et j'ai aujourd'hui une pensée particulière et inquiète pour nos élèves et nos collègues syriens. Mais revenons à notre programme d'aujourd'hui. Nous avons intitulé ce colloque Patrimoine, formation et recherche. Aujourd'hui, le patrimoine interfère avec de nombreux facteurs, que ce soit la mondialisation, la montée en puissance de certains processus sociaux tels que le développement, la métropolisation, les conflits, les incertitudes liées au risque. Dans quelle mesure le patrimoine est-il encore un secteur ou contour délimité ? Comment devient-il une transversalité qui concerne tous les champs de l'activité sociale ? Comment s'accorde-t-il avec de nouvelles valeurs, de nouvelles fonctions, de nouveaux besoins et de nouvelles échelles, et avec la création de projets qui feront le patrimoine de demain ? Les trois tables rondes de ce colloque vont nous permettre de réfléchir par trois entrées différentes à ces questions. La table ronde numéro 1 parlera des problématiques, la deuxième de la formation et la troisième de la recherche. Ce colloque a été préparé avec l'aide d'un comité dont je remercie tous les membres que je ne peux pas citer aujourd'hui. Les principes qui ont été retenus par ce comité ont été les suivants. Donner la parole, certes, aux personnes de l'école, que ce soit les enseignants et les élèves et les anciens élèves. Ainsi, nous demanderons à six élèves de conclure ce colloque avec ce qu'on pourrait appeler des conclusions d'étonnement de la part de ces élèves qui sont en formation, à la fois dans le DSA et dans la formation des AUE, des architectes et urbanistes de l'État. Mais l'école n'est pas là pour se regarder elle-même. Nous avons invité, bien sûr, des personnalités et intervenants extérieurs venus des écoles d'architecture, des universités et du monde professionnel. Et bien sûr, du ministère de la Culture, qui est la tutelle de la cité et de l'école. Et la parole des collègues des autres pays sera donnée à au moins l'un d'entre eux pour chaque table ronde. Nous n'avons pas pu les faire intervenir tous, mais ce sera pour nous très important d'entendre leurs paroles à l'occasion de chacune des entrées que nous apporterons ces tables ronds. Tous ces intervenants vont bien sûr nourrir la réflexion de l'école. La sortie du livre se fera à 16h30. Elle donnera lieu à une signature par les trois auteurs Florence Contenay, Jean-Marie Pérouse de Monclos et Benjamin Mouton. Et je tiens à les remercier et les saluer pour leur travail remarquable, ainsi que l'éditeur, qui je crois a fait un travail lui aussi remarquable, en l'occurrence les éditions des Cendres, Marc Kopiloff. Le livre sera aussi en vente à l'heure du déjeuner dans le foyer haut, là où vous êtes rentré dans l'auditorium. La remise des diplômes aura lieu à 17h30. Nous aurons le plaisir d'accueillir M. Vincent Bergeau, directeur général des patrimoines récemment nommé, qui va venir présider cette cérémonie de remise des diplômes et qui nous lira un mot de Mme la Ministre. L'exposition, quant à elle, sera présentée par Laurence Definance et par moi-même dans le hall à bout, où commence l'exposition, à 18h45. Et cette exposition durera jusqu'au 28 février 2013. Des remerciements tout spéciaux aux enseignants qui, par leur travail et leur engagement à l'école, fait vivre l'ensemble de ces formations, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est leur enseignement et leur engagement, depuis Anatole de Baudot, qui fait la réputation et la vie de l'école. Alors, nous allons commencer avec la première table ronde, dont j'invite les participants à venir s'installer. Alors, les modérateurs des trois tables rondes sont, pour la première table ronde, Alexandre Gaddy, pour la deuxième, Marilyn Laplace, et pour la troisième, Nathalie Mesureux. Un mot concernant Alexandre Gaddy, pendant que la table ronde se met en place. Alexandre Gaddy est professeur d'histoire de l'art à l'université Paris-Cartre. C'est un habitué de la cité, enseignant en histoire de l'architecture moderne dans le DSA de l'école de Chaillot. Il a été intervenant dans nos cours publics à plusieurs reprises. Il était commissaire de l'exposition sur les hôtels particuliers parisiens l'an passé, avec Laurence de Finance. Et il est auteur d'un guide historique architectural du Marais, d'une monographie sur Jacques Lemercier, architecte et ingénieur du roi, ainsi que d'une monographie et d'une exposition sur Jules Ardouin Mansart, à l'occasion de son tricentenaire. Alexandre Gaddy est un ardent défenseur du patrimoine. Il est président de la SPEF, la Société Protectrice des Paysages et de l'Esthétique de la France. Et il est membre de la Commission nationale des Monuments Historiques. Et je vais le laisser animer, la table ronde numéro 1 des patrimoines, des enjeux et les expertises qu'il requiert. Merci beaucoup Mireille. Messieurs les présidents, messieurs et mesdames les directeurs et directrices, chers collègues, chers amis, à mon tour de vous faire part de mon émotion d'être là ce matin et d'avoir eu le bonheur et la chance d'être invité par Mireille Grubert et toute son équipe à animer cette première table ronde. Vous avez rappelé quelques-uns de mes titres. Je rougis, mais je suis heureux que finalement je sois là plutôt au titre de mes fonctions à la Sorbonne qu'au titre de mes fonctions ici, parce que c'est un compagnonnage sympathique. Les grandes institutions d'enseignement doivent se faire entre eux. Et je n'aurai pas évidemment l'outrecuidance de rappeler que la Sorbonne fête cette année ses 812 ans. Mais je crois que c'est important que le temps long soit avec nous. C'est le temps long du patrimoine. Et la Sorbonne, comme l'école de Chaillot, regarde les siècles avec une grande hauteur de vue. Je voudrais dire également ma joie parce que l'histoire de l'enseignement de l'architecture commence assez tardivement, mais quand même dès la fin du XVIIe siècle en France, avec la création de l'Académie royale d'architecture en 1671, que nous devons à Louis XIV et à Colbert. On revient toujours lorsqu'on parle de culture ou du ministère de la Culture à Louis XIV. Il est au centre de notre disque dur. Mais rappelons que l'enseignement délivré d'abord par François Blondel, puis par son homonyme sans lien de parenté au XVIIIe siècle, Jacques-François Blondel, dans son école privée, puis à l'Académie, a été évidemment une de ses premières grandes aventures de l'enseignement de l'architecture, à laquelle l'histoire de Chaillot n'est pas totalement étrangère, par la force des choses. La première table ronde que nous avons imaginée, vous en avez vu le titre ambitieux, parle principalement d'expertise. C'est le mot que je retiendrai, dans la mesure où nous avons essayé de ne pas parler, et Mireille l'a dit, que d'histoire, mais aussi évidemment de ce qui nous rattache aux problématiques actuelles et aux enjeux de ce patrimoine dont on parle beaucoup, et pas toujours en bien. Et donc nous sommes évidemment appelés à rester vigilants. La première des expertises, au fond, historiquement née avec les débats du début du XIXe siècle et la création de la commission supérieure, et juste avant du poste d'inspecteur en 1830, c'est qu'est-ce que c'est que le patrimoine, quelle expertise pour définir le patrimoine, et surtout, évidemment, qui fait cette expertise, dans quel système hiérarchique, dans quel système politique, dans quel système administratif. Cette question, en France, vous le savez, a été une question de l'État. Et l'histoire du patrimoine, c'est d'abord une histoire jacobine, évidemment. Et en citant le mot de jacobin, je renvoie évidemment à la grande catharsis de la destruction pendant la Révolution, qui a été un des phénomènes accélérateurs de la prise de conscience dans notre pays de ces questions. Donc l'État, comme celui qui dit l'expertise du patrimoine, et il faut dire que jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, cette lourdeur très française et très administrativement centralisée a pesé d'un poids très fort sur la sélection du patrimoine et du coup, donc, sur l'absence de protection d'un certain nombre d'édifices que l'État ne pouvait pas ou n'envisageait pas de protéger. Donc cette histoire de l'expertise, c'est une histoire d'abord centralisée. Mais depuis les grandes lois du premier train de décentralisation, début des années 80, c'est devenu une histoire plus démocratique, plus souple, plus ouverte, qui a permis, notamment d'abord avec les corps FAE, la déconcentration de l'inscription à l'inventaire, puis aujourd'hui les CRPS, qui a permis à la société civile de prendre une part plus importante à ce qui constitue, vous le savez, le patrimoine commun, qui ne peut pas être réservé par quelque sachant, ni par l'État lui-même, malgré toutes ses qualités. Et donc, aujourd'hui, nous avons assisté, depuis une génération et demie, à une ouverture fantastique de cette notion de patrimoine. On se souvient des efforts de Malraux lui-même pour forcer une protection d'édifices qui n'étaient jamais prises en compte, le XIXe, et surtout, est resté dans les mémoires ces efforts pour le XXe siècle. Mais il est clair que même ces efforts pouvaient porter quelquefois à des erreurs regrettables. et on se souvient que dans les premières protections du XIXe siècle, l'omission des pavillons de Baltard devait provoquer, quelques années après, une des plus grandes histoires tragiques du patrimoine français et une histoire aussi où l'expertise des plus grands savants en France représentée et emmenée par André Chastel n'a pas été prise en compte par les pouvoirs publics. Le patrimoine est donc une chose trop sérieuse pour être laissé seulement à l'État et tous les citoyens en sont bien sûr et en doivent être les garants. Donc aujourd'hui, un patrimoine dont on pourrait dire que l'expertise qui s'est ouverte, qui s'est démocratisée a conduit à un effet évidemment à la fois sympathique mais qui fait peur à tout le monde, le trop-patrimoine, le tout-patrimoine et ces discours qu'on entend très souvent à la limite de la philosophie du café de commerce sur « peut-on tout garder ? » n'est-ce pas ma bonne dame ? Alors, « peut-on tout garder ? » c'est un problème évidemment qui est rendu très aigu à cause de la crise financière dont on nous parle tellement et qu'on va bien finir par voir de près et qui évidemment provoque des débats qui peuvent n'être pas très sympathiques et si nous n'avons pas invité d'ennemis du patrimoine car à cette table il n'y a que des amis du patrimoine il est évident que c'est une question qui va se poser très rapidement au niveau politique et social. Je citerai l'article du Monde paru le 13 septembre dernier journal qui s'est autoproclamé journal de référence et qui dans une page assez étonnante a expliqué à quel point le patrimoine était un poids financier et gênait évidemment l'expansion d'un pays qui avait besoin qu'on ouvre un peu plus grand les vannes on connaît bien ce type de discours l'article est paru quelques jours avant les journées du patrimoine en même temps que des articles moins pertinents mais tout aussi diffusés dans les journaux gratuits du matin tout ça évidemment était une concertation assez habile et on a du mal à donner complètement crédit au journaliste lorsqu'on l'interroge et qui nous a répondu que c'était une interrogation philosophique qu'il avait voulu conduire en tout cas ce qui nous intéresse ici c'est que cette expertise ne doit pas conduire à mon sens à une expertise systématiquement financière nous avons ici une tentation qui est une tentation qui s'empare de toute la société que évidemment le coût et le rendement possible soit un des étalons du patrimoine c'est une grande impossibilité parce que à ce jeu là nous perdons toujours pour quelques monuments rentables nous savons que le patrimoine est une charge c'est sa grandeur et si l'on raisonne uniquement en termes de gains alors il vaut mieux tout arrêter c'est pourquoi je suis très méfiant des grands discours sur le fait que le patrimoine rapporte beaucoup d'argent il en rapporte mais comme il en coûte on ne sait jamais vraiment où sont les limites et c'est un argument qui peut se retourner dans tous les sens je préfère citer un philosophe chinois du troisième siècle avant notre ère à nous puisque nos amis chinois sont dans la salle qui disait il est très facile de comprendre l'utilité de ce qui est utile mais il est très difficile de comprendre l'utilité de ce qui est inutile je crois que le patrimoine est utile mais que économiquement il ne faut pas chercher à le rendre toujours systématiquement utile bref une expertise donc aujourd'hui sur la nature du patrimoine et sur ce qu'il rapporte dans la société sont des interrogations fondamentales la deuxième porte qui peut s'ouvrir autour du mot expertise c'est la question des experts et le mot expertise renvoie sympathiquement à la question de la querelle des experts qui sont les experts qui disent le patrimoine est-ce que ce sont des enseignants universitaires est-ce que ce sont des architectes en chef est-ce que ce sont des archéologues est-ce que ce sont des fonctionnaires du ministère de la culture il y a est-ce que ce sont des acteurs du territoire des territoires est-ce que ce sont des associations de défense nationale ou locale est-ce que ce sont de simples citoyens toutes ces questions sont posées et évidemment dans un débat très technique la confiscation de la parole est aussi une chose qui historiquement a été assez forte et une tentation évidemment que l'état parle à l'état et plus tard le ministère de la culture parle au ministère de la culture je crois que la journée d'aujourd'hui va démontrer que nous ne sommes plus dans ces travers qui ont tant représenté le système français auto-satisfait est fermé sur lui-même dans un milieu qui par la nature du peu de troupes dont disposait l'armée du patrimoine a eu tendance très souvent à être un peu trop endogame la question des experts c'est la querelle et c'est aussi la confusion à qui donne-t-on la parole en premier qui l'emporte sur l'autre il ne faut pas croire que le patrimoine ne soit pas aussi évidemment une question de pouvoir et bien sûr par-dessus tout une question d'ego et puisque le dieu tutélaire qui a abouti à la création du musée des monuments français et de cette fameuse chaire de son élève chérie est Viollet-le-Duc rappelons que Viollet-le-Duc symbolise au plus haut point la confusion des genres entre architecture archéologie savoir édition un homme qui a voulu à lui tout seul incarner l'expertise sur un monde complexe et lointain qui était le monde médiéval et on sait à la fois tout le génie du personnage génie médiatique comme on dirait aujourd'hui mais aussi toutes les catastrophes auxquelles ont abouti cette prétention assez totalitaire de regrouper tout le savoir sur une seule tête en écartant tous ceux qui pouvaient penser différemment de son système mis en place et vous savez que ce système il a fallu de longtemps pour le mettre en pièce d'abord intellectuellement et ensuite administrativement donc qui est expert c'est une question évidemment qui va revenir ce matin avec nos invités la troisième évidemment perspective que l'on peut ouvrir autour de ce mot d'expertise c'est quelle expertise qu'est-ce qu'on cherche exactement à expertiser je verrai principalement trois grandes perspectives dans ce domaine d'abord évidemment l'expertise archéologique l'expertise archéologique entendue pas seulement comme l'archéologie du sous-sol à laquelle nous sommes habitués mais comme l'archéologie du bâtiment qui est une science très importante peut-être encore insuffisamment représentée dans notre pays et qui quelquefois ne s'apparie pas correctement avec l'autre grande expertise plus classique à laquelle on pense évidemment lorsqu'on s'intéresse au patrimoine et qui est l'expertise historique l'utilisation des documents anciens graphiques ou écrits pour connaître avancer dans la connaissance et la précision du patrimoine et puis la grande expertise qui concerne les architectes évidemment c'est l'expertise sanitaire et toutes ces conséquences qui peuvent se découler de ce terme et c'est la multiplication je crois des experts et des expertises réunies autour d'une table qui aboutit à une très bonne connaissance et donc qui dit bonne connaissance dit possibilité d'une intervention qui ne soit pas marquée par des violences faites à l'histoire des violences faites à l'archéologie des violences faites à l'état structurel de l'édifice et de ce point de vue là aussi nous avons à méditer non pas les grandes réussites parce que sans quoi nous ne serions là qu'à nous lancer des fleurs et à nous passer la rubarbe et le séné mais nous avons à méditer évidemment les grandes désastres j'ai cité tout à l'heure l'affaire des Halles dans l'histoire d'une expertise rejetée par les politiques et par la centralisation du système français je voudrais ici citer deux exemples d'erreurs d'expertise qui peuvent conduire à des catastrophes monumentales une erreur ancienne dans les années 60 lorsqu'à l'occasion de la restauration d'un hôtel dans le marais affecté par un bail au musée de la chasse et de la nature l'architecte en chef emporté par son enthousiasme a détruit une partie construite par François Mansart au nom de la pureté de l'architecture de François Mansart édifice bien connu de vous qui est l'hôtel de Guénégo et puis plus récemment et malheureusement c'est un dossier qui n'est pas clos la catastrophe provoquée par le service des monuments historiques dans le traitement de la cathédrale de Beauvais il est donc évident ici que des expertises soit absentes soit peu poussées ont conduit à dérégler le système alors même qu'il avait été mis en place pour la protection et la pérennisation de ces monuments que l'état a voulu que la nation reconnaisse comme des biens importants capitaux pour notre histoire pour notre identité et donc il s'agit ici je crois de rappeler que la diversité des expertises est toujours meilleure que l'unicité porte ouverte que j'enfonce avec d'autant plus d'énergie que hélas nous avons tous autour de nous des cas qui montrent que ce n'est pas facile autre porte ouverte évidemment qu'il faut enfoncer l'importance d'ouvrir plus largement les commissions administratives à la société civile je crois que c'est une chose et une pratique pour laquelle la France a encore des progrès à faire et récemment l'UNESCO a rappelé vous le savez que nous ne sommes pas dans cette culture de la concertation ou très peu pas assez en tout cas aux yeux de l'UNESCO cette culture partagée que nous appelons en France la concertation mais la concertation à la française on sait que c'est souvent de l'information partiellement développée auprès du public tout cela nous appelle donc à un exercice de démocratie un petit peu plus important je crois que ce qui est pratiqué c'est peut-être une tendance assez naturelle au fond ne nous flagellons pas que cette technicité refermée sur elle-même dans la mesure où les questions posées sont très difficiles évidemment et qu'elles appellent souvent des débats d'experts qui peuvent paraître éloignés de la société civile ou en tout cas devant s'en éloigner en raison même de cette technicité je ne crois pas et nous gagnons toujours évidemment à parler les uns avec les autres il ne faut pas d'exclusives personne ne détient la vérité vraie et je crois qu'il est important et c'est ce que nous verrons au cours de cette longue et belle journée qui nous est annoncée tous ensemble alors je ne suis que le modérateur terme que j'aime beaucoup et donc je vais surtout laisser la parole bien sûr aux invités de cette première table ronde que je voudrais présenter dans l'ordre avec lequel ils vont prendre la parole et d'abord saluer la présence parmi nous de Vincent Heblé merci monsieur le sénateur Vincent Heblé sénateur de excusez-moi de Seine-et-Marne il est aussi bien sûr le président du conseil général de Seine-et-Marne mais surtout ce qui fait à nos yeux sa haute valeur c'est qu'il est le rapporteur des affaires culturelles au Sénat il parlera donc en premier ensuite je suis heureux d'accueillir François Châtillon architecte en chef des monuments historiques président de la compagnie des architectes en chef qui devait arriver en retard et je me réjouis finalement parfaitement à l'heure donc il prendra la parole juste après monsieur le sénateur ensuite nous avons voulu aussi entendre une voix qui ne soit pas une voix de l'administration mais qui représente la société civile et donc je salue Gilles Bayon de Latour qui est directeur général d'une maison de construction de BTP qui s'appelle Ogique et que j'ai connu dans une autre vie sur un combat patrimonial sympathique également je voudrais saluer mon ami Frédéric Auclair Frédéric qui est donc architecte des bâtiments de France tu es toujours président de la compagnie ? alors le président donc de la compagnie des architectes des bâtiments de France qui ne doit pas s'appeler compagnie d'ailleurs c'est une association nationale pardon excuse-moi je suis très maladroit avec les titres qui est aussi conservateur de Notre-Dame de Paris et dont j'apprécie depuis de très longues années la vérité de parole et le courage aussi parce que nous avons ensemble essuyé à l'Elysée il y a quelque temps à un dîner où tu étais à la différence de moi en face de ton patron hiérarchiquement le plus élevé et c'était très courageux la façon dont tu as défendu l'architecture des bâtiments de France les architectes des bâtiments de France et l'expertise des architectes des bâtiments de France et puis enfin même si les règles de politesse auraient voulu que nous commencions par elles je voudrais saluer notre collègue Galina Pirovska qui va donner un point de vue sur un pays européen la Bulgarie qu'elle connaît bien et elle présentera la manière dont le système s'organise dans ce pays et comment les enjeux pour les Bulgares de l'expertise du débat sur le patrimoine du trop patrimoine du pas assez de patrimoine de l'argent et toutes ces questions que j'ai évoquées trop rapidement se posent à elles voilà sans plus attendre pour ne pas être trop long je vais m'asseoir parmi mes pères et je laisse la parole à monsieur Vincent Heblé Merci cher Alexandre merci à vous de cette initiative elle est évidemment tout à fait précieuse mais elle nécessite pour ma part peut-être quelques précautions liminaires si je puis me permettre parce que j'ai tout à fait le sentiment et l'exposé évidemment érudit d'Alexandre Gadi en introduction conforte cette vision des choses de me trouver ici un peu à parler d'expertise devant un parterre d'experts alors que précisément je suis peut-être le moins spécialiste des questions que nous traitons et donc si vous le voulez bien et si vous l'acceptez je prendrais volontiers ce rôle un peu de candide ou de regard extérieur parce que finalement parlant comme comme politique comme élu local et désormais depuis un petit peu plus d'un an comme élu national parlementaire je suis et bien comme tous les élus spécialistes de rien et d'abord généralistes de l'ensemble des questions qui traversent notre société dans leur multitude et dans leur très grande diversité et donc évidemment intéressés et engagés sur les thématiques culturelles au sens large et patrimoniales plus particulièrement je dirais mais là encore non pas du tout comme experts mais un peu à l'image de ce qu'est aujourd'hui notre société c'est à dire un espace d'engouement pour l'objet patrimonial qui est je dirais extrêmement répandu et dont on voit les formes par exemple à l'occasion je dirais des manifestations publiques les journées du patrimoine en sont par exemple un moment fort dans nos chronologies territoriales et nationales donc pas expert de la question patrimoniale mais amateur peut-être un peu éclairé et donc invité à vous dire quelques mots à l'occasion de ce qui est d'abord la célébration d'un anniversaire 125 ans peut-être faut-il que je prenne un tout petit peu le temps et puis parlant le premier c'est peut-être je dirais une possibilité qui m'est offerte de regarder un tout petit peu ce parcours chronologique donc 1887 c'est évidemment la loi qui normalise les règles de la conservation du patrimoine qui détermine les conditions de l'intervention de l'état pour la protection des monuments historiques avec à cette date une intervention de l'état qui se limite au classement des monuments appartenant à des personnes publiques il faut attendre la grande loi de 1913 dont on fêtera l'année prochaine le centenaire pour que les propriétés privées rentrent dans ces dispositifs de classement alors c'est aussi se projeter 125 ans en arrière l'occasion de mesurer l'évolution extrêmement conséquente de la notion même de patrimoine cet objet absolument protéiforme malléable et générateur de passion comme je l'ai déjà dit au fil de ces 125 années l'action politique c'est plus à étendre la notion de patrimoine ou à accompagner l'extension de la notion de patrimoine on a eu par exemple la protection d'un premier site naturel classé les cascades de Gimel en Corrèze en 1898 en 1913 la création de l'inventaire supplémentaire la loi de 13 avec l'inventaire supplémentaire en plus du classement et à cette époque la tâche de l'expert patrimonial elle se bornait j'irais à des patrimoines raisonnablement classiques architectural bien sûr archéologiques mobilier bien entendu et l'état pour sa part menait des actions absolument centralisées inventoriées protégées sauvegardées conservées récollées restaurées le patrimoine c'est à partir de 1930 qu'on voit apparaître en tout cas dans le champ législatif l'élargissement de la notion de patrimoine avec l'instauration du site naturel protégé donc il y avait eu des classements préalables je le redis les cascades de Gimel en Corrèze mais le site naturel en tant que tel c'est la loi de 1930 et puis au-delà c'est en 1943 la protection du périmètre donc on ne regarde plus le monument comme objet isolé mais évidemment le contexte dans lequel il s'insère et dans le même temps l'état se dote progressivement d'une administration de crédit d'instruments juridiques qui lui permettent d'assumer la protection des patrimoines il définit un ensemble de critères d'appréciation destinés à opérer une sélection et une hiérarchisation des biens à sauvegarder et la protection du patrimoine est jusqu'alors confiée aux experts mais à partir des années 60-70 l'intérêt pour le patrimoine vernaculaire l'intégration des espaces des savoirs dans le champ patrimonial entraîne une grande diversification des acteurs la loi Malraux de 1962 étant aux ensembles urbains historiques la notion de patrimoine permet aux élus de gérer ceci au moyen de plans de sauvegarde et de mise en valeur et puis plus tard encore dix ans plus tard en 72 c'est l'adoption de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel culturel et naturel de l'UNESCO qui élargit encore cette notion de patrimoine et finalement peut-être point d'orgue de cet élargissement je voudrais citer les lois de décentralisation au début des années 80 1983 loi relative à la répartition des compétences entre communes départements régions et états qui rappellent que le territoire français est le patrimoine commun de la nation comment dire mieux que finalement tout est patrimoine c'est le territoire lui-même qui est patrimoine de la nation et donc à partir de là et encore étant là dans une logique j'irais spatiale et donc physique mais évidemment il y a également cet élargissement au savoir-faire la dimension immatérielle du patrimoine extrêmement importante aussi alors je voudrais dire qu'aujourd'hui encore on est confronté à cet élargissement et m'éloignant de mes notes je voudrais finalement revenir sur ce qu'Alexandre Gagny tout à l'heure nous invitait à visiter c'est-à-dire ce rapport entre expertise et société civile et finalement il me semble que le problème de l'expertise c'est que le champ patrimonial s'étant étendu assez considérablement la diversité des experts est aujourd'hui extrêmement grande chacun étant finalement devenu un hyper spécialiste de tel ou tel élément qui concourt j'irais à la compréhension et à la maîtrise de l'enjeu patrimonial mais finalement cela en regard de généralistes je le redis les politiques ou de l'opinion elle-même dans sa diversité qui devient à la fois attachée à la valorisation patrimoniale mais sans avoir j'irais cette vision extrêmement pointue donc dans une agrégation finalement de l'objet patrimonial qui crée du flou qui peut d'ailleurs créer une forme de tension on a vu beaucoup de conflits autour de la question patrimoniale et j'irais la société civile elle elle est dans les deux camps elle est dans le camp des défenseurs elle peut tout à fait aussi être dans le camp de ceux qui considèrent l'objet patrimonial comme un empêcheur d'assurer le développement économique le développement des territoires et si assez souvent nous regardons dans les problématiques politiques ou dans l'espace parlementaire auquel j'appartiens désormais la question de la répartition des opinions en fonction de l'éventail classique de l'échiquier politique on regarde aussi le bloc de ceux qui ont pour intention de défendre les logiques patrimoniales en regard de ceux qui considèrent qu'il s'agit de contraintes qui viennent bloquer les évolutions de notre société lesquelles personne n'en disconviendra sont sans doute nécessaires et donc premier élément d'interrogation autour de cette question de comment l'expert établit finalement un rapport à la société tout entière est-ce qu'il s'approprie un savoir au risque finalement d'en réduire la puissance dans la société ou est-ce qu'au contraire il est au service de la diffusion d'une compréhension et d'une connaissance du patrimoine la véritable question et moins de savoir s'il y a des experts il y en a bien évidemment la question est de savoir comment cette expertise assure sa relation à la société et donc au-delà de l'expertise du savoir approprié capté presque par quelques-uns la question de la diffusion de ce que nous expertisons est une véritable question et donc l'expert doit-il travailler seul l'expert doit-il par nature travailler du fait de son savoir dans un cercle assez étroit de sa chambre ou est-ce qu'il doit être dans une dynamique de pédagogie de cercle de plus en plus large exprimer les choses et finalement moi je vois qu'on avait on avait progressé considérablement par exemple dans des périodes les débats que nous avons pour faire aussi un peu un peu de dialogue entre nous les débats que nous avons sur la question du rôle des architectes des bâtiments de France perçus par beaucoup d'élus comme extrêmement contraignants voilà l'ABF édicte ses directives ses consignes et ça vient contraindre l'action locale ou les initiatives privées peu importe mais on a eu pendant de nombreuses années des initiatives qui consistaient à édicter des chartes des modèles de cahiers de prescription qui n'étaient pas forcément d'ailleurs absolument normatifs qu'on mettait éventuellement en pièce annexe aux documents d'urbanisme locaux etc. ou qui permettaient de monter des expositions des petites plaquettes je dirais qui donnaient des conseils et ça je pense que c'est évidemment extrêmement utile parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de diffusion de l'expertise dans la société elle-même donc le développement d'une expertise oui la façon dont elle irrigue ensuite assez largement la société c'est une question absolument absolument centrale me semble-t-il et donc n'oublions pas qu'il y a aussi je dirais ces pédagogies à mettre en oeuvre et donc par exemple quand j'exerce cette responsabilité de rapporteur de la mission patrimoine au sein du budget du ministère de la culture et bien n'oublions pas qu'il y a j'irais des crédits qui vont pour des dynamiques j'irais d'action culturelle des dynamiques éducatives des dynamiques de formation aussi extrêmement importantes voilà un des éléments que je voulais je voulais évoquer devant vous je ne veux pas être infiniment plus long parce que je sais qu'il y a des éléments d'échange et de dialogue dans lesquels encore une fois ma peu sûre sera peut-être plus pertinente que dans un propos que dans un propos externe merci merci beaucoup je vais peut-être parce qu'effectivement on a pris un peu de retard mais ça n'interdira pas ensuite quand on aura rattrapé ce retard on peut toujours rêver on pourra reprendre des échanges et avec la salle évidemment donc je vais peut-être tout de suite passer la parole à François Chatillon qui va évidemment parler dix minutes avec une virtuosité qu'on admire par avance merci voilà merci beaucoup oui alors je m'excuse de ne pas embrasser en dix minutes évidemment toute la question des patrimoines et des enjeux je concentrerai donc mon propos lapidaire par contrainte sur la question des expertises et plus précisément sur l'expertise attendue des architectes du patrimoine quelques mots d'histoire ce sera très bref mais c'est à mon avis assez important par rapport à la naissance de l'école sous titre où il n'est pas question de patrimoine dans les faits notre école de Chaillot naît du constat de la faiblesse des connaissances relatives à l'architecture du Moyen-Âge des participants au concours de recrutement des architectes diocésiens de 1886 les architectes de Baudot Vaudremer Courroyer et Bosville-Vald réclament alors au ministre de l'époque la création d'un enseignement spécifique qui deviendra la chaire d'histoire alors tous les mots sont importants de l'architecture française du Moyen-Âge et de la Renaissance au musée des sculptures comparées du Trocadéro confié à Anatole de Baudot la création de ce cours répond en fait à une controverse plus profonde née autour de l'enseignement de l'école des beaux-arts aux partisans du modèle antique universel représenté par Huillot et Lebas en charge du cours d'histoire de l'architecture à l'école des beaux-arts s'opposent les disciples de Viole et le Duc partisans quant à eux du modèle de l'art du Moyen-Âge chrétien national les romantiques ou les gothiques on les appellera comme ça au delà de cette guerre au relant de nationalisme peu audible aujourd'hui se joue une autre opposition plus subtile et plus intéressante pour le propos de ce colloque alors que l'enseignement des beaux-arts fonde la valeur composition à travers les notions de parties d'axes d'éléments dominants de prévalence du plan exprimé par le fameux pocher peut-être qu'on fait des études avant 68 pas moi mais ils doivent s'en souvenir celui proposé par les gothiques fonde l'unité de l'architecture sur celle de la construction ce qu'illustrira Auguste Choisy dans ses publications sur l'art de bâtir et son histoire de l'architecture l'enseignement de Chaillot sera donc d'abord et avant tout l'enseignement de la construction ce qui explique son rapport étroit avec l'archéologie conçu comme la science de la construction des architectures anciennes cette approche de l'architecture par la construction explique aussi pourquoi les élèves de cette école seront parmi les pionniers dans l'utilisation des nouveaux matériaux comme le béton armé on peut même avancer et j'avance que l'enseignement de Chaillot pose une des premières pierres de l'architecture du mouvement moderne architecte du patrimoine l'évolution ou le glissement du concept du monument historique conçu initialement comme un référent identitaire une image de la nation à l'objet patrimonial parmi d'autres qu'il est devenu aujourd'hui a fait exploser les champs de référence et les domaines d'expertise associés à la conservation et à la restauration du monumental au patrimonial au point que la situation est devenue très confuse de nombreux experts d'horizons très divers s'estiment à juste titre ou non comme légitimes sur les questions de la restauration du patrimoine en général et des monuments historiques en particulier il ne m'appartient pas de juger du bien fondé ou non de ces prises de position ni de les classer par ordre d'importance nous aurons j'en suis certain lors de cette journée de nombreux intervenants pour justifier de l'apport de telle ou telle discipline et je ne veux pas me perdre dans les débats sur la pertinence de certaines d'entre elles ce qui m'importe en tant qu'enseignant à l'école c'est de profiter de l'occasion de cet anniversaire pour réfléchir à l'expertise particulière de l'architecte je commencerai par ces simples questions l'architecte du patrimoine doit-il être cet acteur omniscient qui embrasse toutes les disciplines patrimoniales auquel cas il faut les lui enseigner toutes et dans le détail mais le peut-on vraiment et est-ce souhaitable qu'apporte l'architecte du patrimoine que les autres disciplines patrimoniales n'apportent pas quels sont alors les champs ou les matières qu'il doit maîtriser mieux que tout autre dans architecte du patrimoine il y a patrimoine bien sûr mais il y a surtout architecte c'est donc je crois cette particularité qu'il faut perfectionner par l'enseignement de l'école il est vrai que les élèves de Chaillot sont déjà architectes et qu'il pourrait paraître inutile d'enseigner une discipline dont l'acquisition a déjà été sanctionnée par un diplôme ne faut-il pas au contraire les instruire de tous les autres champs du patrimoine extérieur à celui de l'architecture je crois bien sûr qu'il faut les informer et leur faire découvrir les disciplines qu'ils méconnaissent souvent mais ne serait-il pas hasardeux de leur faire croire qu'en deux années à raison de deux jours tous les quinze jours ils deviennent des experts à l'égal de ceux qui consacrent leur vie à des domaines très pointues ma modeste activité d'enseignant dans cette école me montre par contre que malgré les diplômes malgré l'expérience professionnelle de certains élèves la compréhension de l'architecture dont nous héritons et les outils intellectuels comme pratique de cette compréhension reste un domaine mal maîtrisé qu'il s'agisse de bâtiments ou d'ensembles urbains le regard reste à éduquer le vocabulaire à apprendre si sur des bases certes bien différentes les écoles d'architecture apprennent le projet comme autrefois l'école des Beaux-Arts la composition l'art de bâtir est rarement au programme il revient donc à notre école à travers les exercices d'analyse de lecture des bâtiments et des villes anciennes d'enseigner l'architecture par sa matérialité ou pour le dire comme les gothiques du 19ème par sa construction c'est d'ailleurs la demande qui est au coeur de la motivation des élèves qui s'inscrivent à l'école l'architecte du patrimoine est donc celui qui après avoir reçu une formation spécifique saura voir dans la matérialité de l'oeuvre grâce à son expertise de la construction ce que les autres disciplines ne peuvent pas voir elles voient d'autres choses mon cher Alexandre l'architecte du patrimoine est aussi celui qui peut par cette même expertise de la construction proposer et mettre en oeuvre les actions de conservation et de restauration en accord avec la matérialité première de cette oeuvre quelle formation pour quelles compétences attendues si l'architecte restaurateur ne doit pas avoir la prétention d'être omniscient sa qualité de maître d'oeuvre le place en position de coordination et de décision le code civil détermine clairement les responsabilités des acteurs intervenants de ce que l'on appelle le louage d'ouvrage l'architecte est celui sur lequel reposent les responsabilités de la maîtrise d'oeuvre c'est lui et lui seul qui sera poursuivi devant les tribunaux en cas de malfaçon c'est donc à l'architecte qu'incombe la responsabilité de la synthèse des diverses expertises extérieures et la détermination des actions à mener dans le cadre des opérations de restauration ce point essentiel doit être appelé aux futurs architectes comme à l'ensemble des experts amenés à intervenir sur les choix de restauration pour méconnaître cet aspect de la question l'exercice actuel du contrôle scientifique et technique mis en place lors des dernières réformes concernant la restauration des monuments historiques conduit parfois à des situations tout à fait irrégulières sur le plan des responsabilités et litigieuses sur le plan du droit parce qu'elle doit prendre en compte cette lourde responsabilité la formation de l'architecte du patrimoine ne doit pas être éparpillée mais au contraire recentrée sur ce qui fonde sa légitimité à savoir la maîtrise parfaite des techniques et des outils de l'architecte relevé dessin description économie de la construction la connaissance des matériaux et des techniques des constructions anciennes l'apprentissage continu des techniques de restauration mais aussi l'acquisition de la conscience de ses limites de compétences et la capacité de recourir et de travailler avec de nombreux partenaires et experts l'apprentissage de la synthèse la maîtrise des techniques de communication et médiation orale écrite la conscience claire de son rôle social et politique l'apprentissage d'un exercice éclairé de l'autorité que lui commande ses responsabilités futures voilà pour les architectes du patrimoine les architectes du bâtiment de France les conservateurs parfois même les architectes en chef et enfin la curiosité permanente pour toute chose certains recevront mes propos comme une fermeture ils auront mal compris ma conviction est qu'on ne peut participer à une mission aussi importante politiquement et socialement que celle de la conservation des monuments historiques que si l'on est légitime on est légitime que si l'on maîtrise son domaine et qu'on est curieux des domaines d'autrui a contrario on est illégitime lorsqu'on s'arroge des compétences qu'on n'a pas acquises et qu'on ne maîtrise pas celles qu'on devrait avoir cette position de principe pose les bases du dialogue interdisciplinaire éclairé que j'appelle de mes voeux je crois que nous avons beaucoup à entendre et à comprendre dans les propos de François Chatillon il y a un appel assez beau et humaniste sur le métier de l'architecte et de ses responsabilités il y a peut-être aussi pour Mireille un programme pour les 125 ans qui arrivent de réforme de l'enseignement je dois dire que pour livrer ma modeste expérience comme enseignant à Chaillot j'ai toujours eu du bonheur à enseigner à des étudiants qui à la différence de ceux que j'ai à la Sorbonne sont des architectes et donc peuvent réagir à des questions techniques mais comme les étudiants de la Sorbonne ne savent toujours pas qui est Louis XIV donc apprendre à des gens pour qui ça peut paraître un peu secondaire qui est Louis XIV mais échanger aussi du coup nos compétences et moi j'apprends personnellement comme enseignant beaucoup aussi dans ces cours avec des jeunes architectes donc je souscris complètement aux paroles de François Chatillon sur cette nécessité de savoir ses limites et je dirais peut-être de manière plus polémique comme il l'a laissé entendre dans son propos que évidemment deux jours tous les quinze jours dans un enseignement qui veut avoir une grande ambition intellectuelle c'est une structuration chronologique très difficile et c'est vrai qu'enseigner des grandes périodes comme nous le faisons historique pour ceux qui sont dans le champ histoire avec des peu d'heures c'est une question qui nous travaille beaucoup tous moi j'ai 20 heures d'habitude pour faire trois grands siècles qui sont le XVIe le XVIIe le XVIIIe ça reste évidemment des sauts qui nécessitent de la part des étudiants une très grande capacité de travail personnel qu'on le sait aujourd'hui la structure de nos vies professionnelles et quelquefois sociales n'offre pas forcément alors on a entendu un point de vue d'élu un point de vue d'architecte en chef je voudrais qu'on entende maintenant un point de vue d'un acteur du patrimoine qui n'est pas estampillé au ministère de la culture et qui pourtant s'occupe de patrimoine et qui est donc Gilles Bayon de Latour Gilles tu peux nous nous parler peut-être de ton expérience personnelle voilà merci oui en effet bon j'ai le je dois vous parler pas comme expert je ne suis pas un expert je suis un consommateur de patrimoine je suis même un consommateur boulimique de patrimoine puisque ça fait j'ai réfléchi 40 ans que je suis passionné par le patrimoine et que je ne travaille que sur du patrimoine alors pas du tout en tant qu'expert mais en tant que maître d'ouvrage j'ai une double casquette je dirige une société de promotion immobilière Alexandre a pas osé le dire tout à l'heure on utilise opérateurs immobiliers BTP parce que le BTP a le droit de s'occuper du patrimoine il faut bien construire mais le maître d'ouvrage surtout pas c'est sale c'est l'argent donc voilà je suis promoteur immobilier fier de l'être parce que depuis 20 ans j'ai réalisé pas mal d'opérations patrimoniales alors bon ça ne constitue pas l'essentiel de l'activité de ma société mais bon voilà je suis fier de pouvoir mettre au service de la restauration du patrimoine l'expertise qui existe dans ma société et les capitaux parce que j'en parlerai tout à l'heure aussi comme le disait Alexandre le patrimoine ne doit pas rapporter mais s'il n'y a pas d'argent il n'y a pas de patrimoine restauré ou entretenu et ma deuxième expérience c'est une expérience privée je disais il y a 40 ans que je fais du patrimoine je suis originaire d'une petite région française dans laquelle j'ai la chance d'avoir quelques monuments historiques à restaurer et donc je suis consommateur là aussi des différents services architectes experts etc et délégué d'une association qui s'appelle la demeure historique que je qualifie un peu de syndicat des propriétaires de donc délégué départemental de syndicat des propriétaires de monuments historiques classés ou inscrits c'est quand même important parce qu'il faut savoir que 50% de nos 40 000 monuments classés ou inscrits appartiennent à ces personnes qu'on n'entend pratiquement jamais qui sont les propriétaires privés de monuments historiques et qui se démènent de façon extraordinaire pour essayer de sauver leur patrimoine donc je suis aussi leur porte-parole je porte-parole des grands et des petits alors pourquoi aujourd'hui on a l'impression que le privé vient de plus en plus semble-t-il à la rescousse de l'état dans la question de la maîtrise d'ouvrage d'objets patrimoniaux tout simplement pour une raison simple c'est que pas la peine de trop en parler aujourd'hui c'est que l'état et les collectivités territoriales ayant des situations financières dont on ne parlera pas mais que tout le monde connaît il faut bien pour entretenir le patrimoine des fonds et dans les années à venir et dans les 10 ans qui viennent dans les 20 ans qui viennent je ne pense pas que l'état et les collectivités territoriales mettront beaucoup d'argent pour acheter de nouveaux monuments historiques les restaurer et les entretenir je crois que c'est une évidence donc on a la chance qu'il existe des opérateurs privés qui ont de l'argent et qui sont prêts à l'investir pour restaurer entretenir des monuments historiques je crois que c'est une grande opportunité il ne faut pas que tous les experts qui sont dans cette salle voient arriver les opérateurs privés avec crainte nous ne sommes pas à TILAR nous n'allons pas tout casser nous n'allons pas tout bétonner nous sommes des gens qui avons un amour du patrimoine parce qu'on ne travaille jamais sur du patrimoine uniquement pour faire de l'argent je vous rassure c'est pas pour faire de l'argent que les promoteurs privés ou des rénovateurs font des opérations ils ont évidemment une obligation de faire des opérations qui soient équilibrées ça c'est clair mais avant tout c'est des gens qui quand même ont une certaine attirance voire une passion pour le patrimoine et donc ils vont arriver avec des programmes un peu plus innovants pour des monuments historiques et une souplesse très grande qu'ont les opérateurs privés par rapport aux opérateurs publics qui ne sont pas soumis à toutes les procédures d'appel d'offres publiques ils n'ont pas à être réélus donc même s'ils font des conneries ou s'ils font des trucs qui sont apparemment pas très réussis bon c'est leur portefeuille qui en prendra ombrage mais ils n'auront pas le problème d'être retoqués par les électeurs 5 ans ou 6 ans après donc ça c'est quand même intéressant et également bon il n'est pas démontré que l'appropriation publique de tous nos monuments historiques soit meilleure pour l'entretien du patrimoine que l'appropriation privée moi j'ai eu à travailler sur énormément de sujets et comme par hasard tous les sujets qui m'ont été proposés objets patrimoniaux étaient tout le temps des bâtiments ou propriétés publiques en délabrement complet quasiment en ruines et qui appartenait soit à l'état soit à des collectivités publiques soit à des organismes publiques depuis des dizaines et des dizaines d'années donc arrêtons aussi de dire que seul le public sait bien l'entretenir le patrimoine donc le privé peut l'entretenir tout à fait bien également je voudrais démonter quelques idées reçues aussi notamment sur la question de la fonction des bâtiments je crois qu'il faut être ouvert sur les modifications de fonction et d'usage des bâtiments historiques que nous avons je prends un exemple il est un peu paradoxal je crois que l'arché des bâtiments de France des Yvelines est au fond de la salle c'est l'hôpital Richaud de Versailles un petit ensemble de 15 000 m2 construit pour Louis XVI 15 000 m2 de planchers quand ce bâtiment l'hôpital l'a quitté et il y a eu le débat avant de le quitter de dire est-ce qu'on transforme ce bâtiment on le rénove pour en faire un hôpital ou est-ce qu'on en fait autre chose il faut être clair que s'ils avaient voulu transformer l'hôpital Richaud en hôpital moderne c'était une catastrophe sur le plan patrimonial je vois Benjamin Mouton qui est là également l'hôpital Laennec si on avait voulu le moderniser pour en faire un hôpital c'était une catastrophe sur le plan patrimonial il y a un certain nombre d'usages qui vont littéralement tuer les qualités patrimoniales des bâtiments donc il faut être imaginatif et trouver d'autres fonctions en transformant l'hôpital Richaud en logement plutôt qu'en hôpital et bien nous le conservons et nous conservons beaucoup plus de ces caractéristiques patrimoniales d'origine qu'en voulant à tout bout de champ le maintenir comme un hôpital également autre point c'est pas parce qu'il y a appropriation privée du bâtiment qu'il y a fermeture au public là aussi soyons plus fin comme analyse le projet pour l'hôpital Richaud je le reprends c'était après avoir fait un hôpital de vouloir en faire une cour d'appel si l'hôpital Richaud avait été transformé en cour d'appel tout ce site extraordinaire en plein coeur de Versailles aurait été fermé au public bon aujourd'hui comme il est essentiellement à dominante logement il est possible d'ouvrir tous les espaces publics au public voilà donc deux petits points que je voulais souligner alors l'expertise j'en arrive quand même au sujet il faut bien que je vous dise en tant que consommateur d'expertise comment je trouve que ça marche alors je distinguerai trois choses d'abord les architectes ensuite les ABF et ensuite les DRAC et l'Etat les architectes bon je fais partie des gens qui sont extrêmement heureux de la réforme sur la maîtrise d'oeuvre pardon pour tous les architectes en chef qui sont là je travaille avec beaucoup je les aime beaucoup mais je pense que pour un propriétaire privé ce qui est absolument essentiel c'est de pouvoir choisir son architecte le choix de l'architecte pour un maître d'ouvrage privé est quelque chose d'essentiel le maître d'ouvrage privé il est à la charge d'un monument pour l'entretenir le restaurer mais c'est pas une obligation je veux dire c'est pas un maire qui est propriétaire de son église c'est pas quoi en faire c'est pas une puissante un musée etc non c'est quelqu'un qui a une propriété qui dit est-ce que je vais l'entretenir ou pas bon il faut évidemment lui donner envie de la restaurer et de l'entretenir et le meilleur quand même moyen pour lui donner envie de la restaurer et de l'entretenir c'est que la personne avec laquelle il va se retrouver avoir à travailler pendant 5 ans 10 ans 15 ans soit quelqu'un avec lequel j'allais dire il y a une véritable complicité dans le bon sens du terme évidemment mais qui est véritable complicité et évidemment le meilleur moyen c'était pas de lui dire vous devez travailler avec monsieur un tel avec des honoreurs qui sont fixés par décret maintenant sortez votre carnet de chèques allez-y bon je sais bien que les architectes en chèvre étaient pas comme ça mais ils avaient malheureusement contre eux un dispositif législatif qui n'était vraiment pas adapté donc là aujourd'hui tous les propriétaires privés et moi je le leur dis en tant que délégués de la demeure historique vous avez 40 architectes en chef extrêmement compétents vous avez 600 architectes du patrimoine qui sont compétents choisissez un architecte avec lequel vous vous sentez en phase qui va comprendre vos attentes de maître d'ouvrage et j'ajoute un autre point qui soit proche géographiquement de l'endroit où vous voulez travailler la proximité géographique pour un maître d'oeuvre est un point essentiel alors je sais bien que beaucoup d'architectes en chef sont à Paris parce qu'il y a du business à Paris bon pour moi c'est un vrai problème parce que je ne vois pas comment on peut s'occuper de petites restaurations quand on est à 2h, 3h, 4h, 5h du monument concerné voilà donc j'engage mes adhérents à choisir un architecte qui soit proche alors les ABF après bon j'ai une grande passion pour les ABF je suis promoteur je suis promoteur et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler avec les ABF j'ai d'ailleurs ma vocation de promoteur que m'a donné un architecte des bâtiments de France appelé Nafilian dans les années 70 à l'hôtel de Sully en voyant une réunion les ABF sont pour nous promoteurs et pour nous propriétaires de monuments historiques privés des personnages essentiels ils sont à notre écoute ils sont la porte d'entrée par rapport à un univers qui nous paraît totalement abscund dès qu'on monte au niveau des dracs alors là je ne vous dis pas c'est une véritable catastrophe et les ABF sont des gens qui vont en quelque sorte nous coacher dans cet univers complètement ubuesque des dracs des autorisations administratives le dernier formulaire je crois que c'est 10 pages pour changer une fenêtre dans un monument historique parce que vous changiez une fenêtre ou que vous fassiez une restauration complète de la propriété c'est le même formulaire évidemment la personne qui a fabriqué le formulaire je pense n'a jamais changé une fenêtre dans un monument historique de sa vie donc l'ABF est essentiel parce qu'il est le relais local et là il me semble sans être un connaisseur approfondi mais je sens que je suis en train de déraper sans être un connaisseur approfondi de la dernière réforme des qualités territoriales ça va dans le mauvais sens je regrette que Bertrand Gallet soit parti ça va dans le mauvais sens parce que j'ai l'impression quand même qu'on donne de plus en plus de pouvoir au drac et de moins en moins aux ABF et ça c'est très regrettable alors à Paris on passait de la drac aux ABF on franchit un étage c'est pas gênant quand on est en région et en province pour aller à la drac c'est deux heures de bagnole donc là je ne sais pas si ça peut encore être modifié transmettez ceux qui voient Bertrand Gallet ma remarque je trouve que ça ne va pas dans le bon sens bon les drac j'en ai parlé de façon un peu négative mais je suis conscient que toute la politique de classement de subvention ne peut être que régionale mais gardons au drac la politique de subvention et les classements et pour tout le reste de grâce laissons les pouvoirs aux ABF pour conclure est-ce que l'arrivée des propriétaires privés dans le monde du patrimoine historique est une chance ou est-ce un risque bon vous l'avez compris dans mon esprit c'est évidemment une chance c'est une grande chance car c'est au niveau des propriétaires privés qu'on trouvera les fonds pour restaurer et entretenir ce patrimoine que nous aimons c'est une chance également je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis parce que les propriétaires privés sont des gens qui ont choisi j'ai fini madame les propriétaires ont fini qui ont choisi pardonnez-moi leur monument historique alors que beaucoup de propriétaires publics je pense notamment à beaucoup de petits maires sont des gens qui les subissent c'est une contrainte subie bon c'est mieux de travailler avec un maître d'ouvrage qui a choisi d'être maître d'ouvrage sur un sujet plutôt qu'un maître d'ouvrage qui le subit en revanche deux petites et je termine c'est vraiment terminé deux petites craintes que j'ai une première crainte c'est que si les Bercy continuent à vouloir jouer avec les textes des monuments historiques comme ils le font actuellement je veux dire ça sera la fin des opérateurs privés de monuments historiques et de Malraux sur le plan national aujourd'hui il y a une règle qui a été mise en place en 2010 qui consistait à obtenir un agrément préalable de Bercy quand on divisait un immeuble en copropriété pour éviter évidemment l'hôtel particulier transformé en 30 lots pour permettre à 30 personnes de défiscaliser c'est toujours l'enfer et pavé de bonnes intentions et évidemment qu'est-ce qu'on a aujourd'hui on a la DLF de Bercy qui toujours pour l'hôpital Richaud Versailles nous dit ah ben non l'hôpital Richaud Versailles vous demandez l'agrément c'est pas possible c'est une vente à la découpe c'est ce contre quoi on a voulu lutter alors si on considère que la mise en copropriété la vente et la découpe c'est la même chose c'est très grave donc je soulève ce point si cette jurisprudence de la DLF devait être confirmée c'est la fin des opérateurs comme nous dans les monuments historiques dernier point enfin vous l'avez compris il faut que tout le personnel des DRAC les services d'archéologie les ABF qui sont moins compréhensifs que certains se rendent compte que quand ils ont des propriétaires privés qui viennent les voir c'est une grande opportunité parce que ces propriétaires privés ont une qualité essentielle pour pouvoir sauver et restaurer le patrimoine c'est l'enthousiasme et j'ai fini bon voilà certaines choses sont dites elles sont dites de manière forte je voudrais les atténuer par des citations historiques et rappeler d'abord que quand François 1er se baladait à cheval dans son royaume il voyait un château et il disait s'il est en bon état c'est pas à moi et s'il est en mauvais état c'est à moi donc c'est une vieille histoire je crois que l'entretien des mots du vent de l'état je voudrais dire aussi quand même que le cri d'amour qu'a poussé Gilles Bagnon de Latour pour les ABF lui promoteur je mets le mot dans ma bouche le gros mot c'est quand même une chose sympathique et on voit l'amour en fait que les ABF suscitent dans le pays et je crois qu'il faut faire attention que quelques députés et sénateurs obtus qui sont d'ailleurs géographiquement assez concentrés ne représentent pas toujours ni la représentation nationale ni le peuple souverain voilà ça il fallait que je crois que ce soit dit également ça a été difficile pour l'état d'accepter la décentralisation c'est difficile maintenant que l'étape suivante ce soit encore de descendre un peu plus profondément on avait vu ça vous vous souvenez avec la commission Raymond et les fameux monuments qui devaient aller de l'état aux collectivités et peut-être ensuite de la collectivité aux particuliers donc là il y a effectivement des enjeux et de la même manière que nous avons eu peur de la décentralisation c'est-à-dire donner des pouvoirs à des gens qu'on prenait pour des petits enfants depuis au fond peut-être depuis le Moyen-Âge quand on suit l'histoire française c'était un enjeu avec la possibilité qu'il y ait beaucoup d'erreurs pendant quelques années et puis enfin que le système se transforme philosophiquement profondément on est dans ça aujourd'hui mais ça nécessite je crois des contre-pouvoirs c'est pourquoi le rôle de l'ABF qui est un fonctionnaire jacobin égaré dans la décentralisation est devenu absolument fondamental à mon sens parce que le défaut de la décentralisation serait que la décentralisation aboutisse à l'excès de pouvoir des localités comme il y avait un excès de pouvoir de l'état et donc au fond on n'aurait fait que déplacer l'excès de pouvoir et donc ce que nous voulons je crois aujourd'hui tous ensemble c'est que l'état garde du pouvoir et de la superbe malgré tout parce qu'il faut que l'état soit superbe sinon ça ne va pas et c'est pourquoi l'hôtel à la marine devait rester sous le pavillon national et pas être bradé mais il faut que la collectivité ait des vrais pouvoirs et il faut que la société civile également joue son rôle c'est une partie à trois et c'est pourquoi il y a cette difficulté encore je crois à accepter cette dernière étape vous savez Tocqueville disait dans l'ancien régime et la révolution en 1856 déjà l'état déteste les citoyens qui veulent s'occuper de lui et peut-être mieux que lui des problèmes qu'il a considérés comme étant de son seul ressort donc voilà je cite de mémoire donc assez mal mais cette phrase de Tocqueville elle nous renvoie à notre propre culture qui est une culture politique, administrative et un peu au fond l'image que nous avons de nous-mêmes alors Frédéric on a parlé tout à l'heure de propos lapidaires j'ai aimé ton esprit d'un propos alors la pierre est dans ton jardin maintenant puisque tu pourrais peut-être donner ton sentiment sur aujourd'hui le rôle de l'ABF dans ce grand mouvement que nous traversons bien un grand mouvement comme tu l'as dit Alexandre bonjour à tous je vois alors c'est un anniversaire généralement c'est un moment de fête et c'est vrai qu'en ce moment les moments de fête ressemblent plutôt à des grandes questions on a eu l'anniversaire de la loi Malraux à Bordeaux jeudi et vendredi on aura sans doute pour la loi de 13 l'année prochaine pas mal d'événements sur le sujet et c'est vrai que c'est des moments où on se questionne parce que notre société a-t-elle jamais autant changé dans sa conception du monde qui nous entoure du monde dans lequel nous habitons chaque jour alors je crois que c'est important dans ces moments de crise d'abord de se souvenir qu'on fait front ensemble que c'est la multiplication des faisceaux communs dans une même direction qui font qu'on arrive à construire des choses ensemble c'est vrai que ces dernières années il a fallu rentrer en résistance parce qu'il y avait des choses inacceptables des choses inacceptables qui avaient été décidées à l'Assemblée nationale qui heureusement et je vous remercie encore une fois monsieur le sénateur pour toute l'action que vous menez au Sénat de contre-pouvoir comme tu le disais tout à l'heure Alexandre alors une fois qu'on a dit ça il faut se souvenir que Chaillot c'est le lieu de l'école de l'institution c'est normalement l'école qui par l'institution produit ce dont elle a besoin sur le terrain pour conduire sa politique quel que soit encore une fois le champ dans lequel les architectes formés à Chaillot vont s'inscrire dans le privé dans le public alors on a les trois grandes composantes des architectes du patrimoine qui au quotidien interviennent sur du patrimoine protégé ou non et puis les architectes en chef avec des niveaux de concours qui sont parmi les meilleurs en Europe malheureusement ces concours ils n'ont pas lieu tous les ans le dernier je crois remonte à 2004 sous ton contrôle François et puis on voit effectivement une vraie difficulté à nourrir alors après il y a eu des critiques un peu sévères peut-être sur les architectes en chef des monuments historiques moi je crois qu'après c'est toujours la question dans chaque troupeau il peut y avoir des brebis égarées plutôt que d'autres propos tenus sur les brebis c'est vrai pour les ABF aussi troisième grande composante de ce que Chaillot forme comme individu pour mener la politique de l'Etat la question c'est que le monde est changeant et Chaillot effectivement on part d'un premier cours où effectivement la donnée était de dire au départ on protège un petit millier de monuments historiques et puis très vite on comprend qu'il faut former des gens pour intervenir sur ce patrimoine qu'on est dans une logique de restauration mais qui est accompagnée aussi extraordinairement de toutes les technologies contemporaines quelles que soient les époques lorsque l'on parle du contemporain violer le duc c'est intéressant de le relire beaucoup de gens disent violer le duc un côté très passéiste le vieil Eugène quand on relit violer le duc on voit qu'il y a un propos politique sur l'architecture je regrette également que Bertrand-Pierre Gallet soit parti parce que dans ses écrits on retrouve une phrase comme il faut éduquer les masses pour parfaire ou plutôt obliger les élites à se parfaire et ça c'est extrêmement important c'est vrai qu'en France la culture architecturale est mal partagée elle est mal partagée et du coup on est obligé d'arriver dans un système jacobin comme tu le dis où au delà du conseil il faut quelqu'un pour faire du contrôle comme la gendarmerie le fait sur autoroute pour contrôler les vitesses pour contrôler encore une fois le fait d'éviter des bêtises tout simplement des bêtises parce que nous avons une ressource extraordinaire en France et là pour le coup la France est un peu unique dans le monde c'est pas pour faire du nombrilisme c'est juste un sujet voilà nous avons un état parmi les plus anciens du monde certes centralisé très longtemps et pas seulement depuis Louis il y a déjà des amorces bien avant alors nous sommes héritiers de cela et la ressource quand on se pose la question de dire je démolis cet immeuble et il ne sera plus possible de le reconstruire c'est important c'est un sujet important maintenant vous l'avez dit monsieur Bayon de Latour c'est la question du présent voilà qu'est-ce que l'on fait de tout ce patrimoine de ces 43 000 monuments historiques de tous les sites dont on est héritier par la loi de 30 et les trois grands codes que nous avons à quotidiennement accompagner dans l'environnement du patrimoine et de l'urbanisme c'est à peine 6% du territoire national qui est protégé 6% sur lequel effectivement les architectes des bâtiments de France émettent un avis en tant que chef de services territoriaux d'architecture du patrimoine ou en tant qu'architecte des bâtiments de France sur des questions de monuments historiques ou des questions de grands territoires et lorsqu'on dit ça c'est très important parce qu'à Chaillot il y a ces trois grandes composantes il y a la question de dire finalement on a des gens qui sont diplômés en architecture qui sortent de la vingtaine d'écoles nationales supérieures d'architecture et des deux privées ils arrivent avec quel bagage au moment du diplôme ça là dessus c'est vrai qu'il y a une grande profonde réforme dans les écoles d'architecture qui est en train de s'opérer aujourd'hui on a eu très longtemps et parce que c'était la composante majeure des enseignants en école d'architecture cette culture de la rupture héritée de 68 qui encore une fois est une culture de réaction comme nous avons venu nous aussi à réagir parfois aujourd'hui ça change effectivement au gré des départs en retraite des baby boomers les enseignements changent au gré tout simplement de la réalité de ce que fait un architecte dans la vie au quotidien ça n'est pas forcément la dizaine d'architectes que l'on voit en revue et que l'on voit à Venise chaque année c'est aussi la réalité d'architectes du quotidien d'architectes de campagne qui interviennent pour démerder excusez-moi l'expression un permis de construire pour essayer effectivement dans un budget trop contraint de faire le minimum vital pour que l'immeuble continue à vivre sa vie et aille un peu au-delà des simples occupants et de leur vie alors tout ce travail ça nécessite à Chaillot de bien se souvenir qu'il y a la composante culture la connaissance et je ferai une différenciation entre la notion de connaissance et de savoir parce que le savoir effectivement on l'apprend à Chaillot j'irais qu'on le parfait à Chaillot normalement et puis il y a la question toujours de cette ambivalence entre deux grands pôles la question du pôle architecture sur l'intervention sur l'immeuble lorsqu'il y a le risque risque pour les occupants risque pour l'immeuble et qu'il y a effectivement derrière une fois que l'on a résolu ces deux sujets et je remercie encore une fois Benjamin Mouton pour cette conscience de rappeler à chaque moment dans chacune des loges ce sujet là d'abord les occupants d'abord la survie de l'immeuble et puis après qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on le fait évaluer est-ce qu'il y a une extension parce que un programme change est-ce qu'on a des redécoupages etc et puis après il y a le second grand champ avec Lorenzo sur la question du le monument il est dans un territoire il n'est pas perdu ça n'est pas une soucoupe volante qui disparaît comme c'est le cas pour aujourd'hui certains monuments historiques c'est vrai que vous allez à Sainte-Geneviève-des-Bois aujourd'hui le monument historique vous avez l'impression que c'est le carrefour alors que c'est le château qui est en face mais qui de fait est devenu tellement dissocié de la réalité de l'urbanisme qui l'entoure et bien il est totalement isolé et ça c'est bien le principe de lutter contre cet isolement de dire que le monument historique il est là comme élément structurant de notre identité française et européenne et derrière ça il y a effectivement ce qui se passe autour du monument alors on est sur cette loi constamment en partant de l'immeuble qui avec les mêmes termes scientifiques parlera des sites à travers la loi de 30 et puis se dire ben voilà l'immeuble n'est pas perdu il est dans un territoire ce territoire c'est d'abord 500 mètres la vision d'un artilleur avec qu'est-ce que je vois à l'oeil nu et à quel moment j'ai besoin d'une jumelle pour régler mon tir sur le camp ennemi et donc ça n'est pas arbitraire contrairement à ce que certains ont pu dire c'est vraiment lié à une moyenne de vision de l'oeil humain et puis après il y a un affinage qui se fait avec les secteurs sauvegardés vous l'avez dit monsieur le sénateur avec les ZPP-UP grand héritier de la décentralisation où justement on rentre dans le champ démocratique ça n'est plus la guillotine place de la concorde avec un avis de l'ABF qui tombe et qui tranche non c'est effectivement un avis partagé concerté voilà alors ça c'est la situation idéale c'est quand on a le temps de communiquer qu'on est à plein dans son service et qu'on a le temps de prendre le temps d'aller dans les écoles de parler du métier qu'on a le temps de le faire ici pour le faire avec vous et puis qu'on a le temps d'expliquer avec un maire qui effectivement n'en a peut-être pas la culture c'est pourquoi nous donnons ces avis et ça ça nécessite d'avoir des gens dans les services et aujourd'hui beaucoup des services territoriaux d'architecture et du patrimoine sont à un niveau critique on parlait de la gendarmerie nationale sur autoroute on en est un niveau où on se dit on va faire sauter la limitation à 130 km heure sur le modèle allemand parce qu'on n'a plus assez de gendarmes pour la contrôler et aujourd'hui c'est vrai qu'on s'interroge sur l'égalité des territoires puisque c'est le titre d'un des ministères en charge du logement l'égalité des territoires il manque 40 postes d'ABF il manque beaucoup de postes de techniciens des bâtiments de France et d'ingénieurs à un moment donné il faut se poser la question de ce recrutement alors on en profite pour dire que le concours contrairement à celui des architectes en chef est ouvert chaque année c'est le concours des architectures banistes de l'état que Chaillot participe activement à la formation post-concours de ce de ce concours important donc les voilà je crois que vous êtes potentiellement pour beaucoup d'entre vous des candidats il faut se souvenir qu'on ne renie pas son âme d'architecte en étant architecte des bâtiments de France bien au contraire on peut exercer un métier d'architecte au sein d'un service public alors le temps est long et limité pardonne-moi donc on va laisser le temps au débat j'ai énormément d'autres choses à dire mais il vaut mieux le faire sous forme de réponse aux questions et je vous remercie infiniment merci je note la double ambition que tu exposes donc l'architecte des bâtiments de France c'est un gendarme un enseignant un médecin de campagne un psychanalyste un éducateur d'élu bon c'est bien il faut de l'ambition et par ailleurs évidemment aussi et là c'est intéressant évidemment de rappeler ce que tu as dit sur ce concours des architectes en chef qui arrive de loin en loin sur ces 40 postes qu'est-ce que ça évidemment il ne faut jamais à chaque fois qu'il y a un problème d'argent on ne dit c'est rien 40 postes c'est sûr que c'est quelque chose 40 postes mais enfin en même temps à l'échelle des enjeux qui sont mis depuis la loi sur l'architecture derrière les ABF c'est évidemment pas grand chose et on pourrait à nouveau pointer un trait historiquement fondateur de notre pensée patrimoniale c'est ce malthusianisme malthusianisme des protections malthusianisme des fonctionnaires qui s'occupent de ça malthusianisme dans les commissions des représentations extérieures il y a toujours cet effet un peu resserré d'entre-soi qu'il faut je crois vraiment combattre et donc oui plus d'ABF quand je travaillais à la commission du Vieux Paris dans une vie antérieure j'avais beaucoup à faire aux ABF de Paris bien sûr j'ai toujours frappé qu'il n'y ait pas ne serait-ce qu'un ABF par arrondissement dans une ville qui compte 80 000 immeubles 2 millions bientôt 300 000 aujourd'hui d'habitants et on n'avait pas un ABF par arrondissement c'est toujours pas le cas aujourd'hui et on voyait des ABF qui couraient entre des territoires très différents qui ont des structures des histoires complètement différentes également et on sent que ce manque de personnel le manque de techniciens de juristes éventuellement ou d'archéologues tout simplement dans un service comme un STAP peut aujourd'hui être handicapant et je dois dire que est-ce qu'il est encore possible à un ABF de faire une tournée en vélo dans une ville pour vérifier que tout va bien qu'il n'y a pas du PVC sur toutes les fenêtres comme on en voit de plus en plus même dans le secteur sauvegardé à Paris ça paraît incroyable que dans le Marais dans le 7ème on voit des fenêtres en PVC parce que tout ça ça se transforme alors quelquefois les gens ne remplissent pas les 10 pages de formulaire pour les fenêtres ils les changent à l'appel des sociétés de fenêtres qui disent dans les publicités changer vos fenêtres du matin pour le soir ben non il y a une autorisation on est dans un pays où la norme existe c'est important la norme c'est un produit de la civilisation donc voilà je crois qu'il faut aussi rappeler que peut-être l'heure n'est pas à engager beaucoup de fonctionnaires je peux le comprendre mais que l'archélic des bâtiments de France on ne peut pas maintenir tout ce qui est porté sur ces épaules là si on ne fait pas derrière l'effort de pouvoir leur donner les moyens d'agir sur le territoire alors après cet appel à dépenser plus d'argent public peu populaire je voudrais qu'on puisse donner la parole à notre collègue Galina qui va nous parler de la situation dans son pays et peut-être des parallélismes ou des oppositions qu'elle rencontre avec la situation en France qu'elle connait aussi très bien madame et monsieur voilà je vais vous parler un peu de problèmes d'expertise bulgare dans dix minutes en vingt ans la Bulgarie a réformé en totalité son système législatif des nouvelles lois des aménagements du territoire et du patrimoine culturel ont été adoptées après la crise économique grave héritée du régime totalitaire les bons résultats s'observent déjà lentement et progressivement la Bulgarie est membre de communautés européennes et récemment notre société s'est réjouie d'un nouveau projet national de grande envergure financé par le Fonds européen protection du patrimoine culturel et création d'attractions touristiques comme bénéficiaire de ce programme les communes ont lancé des commandes avec enthousiasme auprès des spécialistes afin d'élaborer des projets qui devraient transformer leur petite forteresse médiévale fouillant des décennies et abandonnés en sites attractifs du tourisme culturel en respectant des brèves délais des fouilles archéologiques express ont été effectués ainsi que des projets ont été réalisés projets de reconstruction de tours détruites des pinacles disparus de remparts des églises et des clochers écroulés la politique de relance économique de tous les gouvernements bulgares définit le tourisme culturel comme une ressource prioritaire et presque personne ne pourrait remettre en cause la véricité de ce fait une suite de programmes opérationnels de création de nouvelles attractions touristiques est prévue après des décennies en régime des fouilles de sauvetage de autoroutes de chantier situées sur le territoire urbain protégé la confrarie d'archéologues en Bulgarie est confrontée aux défis des projets de grande échelle qui seront suivis de si imposants projets de restauration je n'utilise pas le terme de conservation car l'intervention minimale n'est pas suffisante pour qu'un site archéologique fort détruit en pression le large public contemporain il est connu que il est connu que les fouilles archéologiques sont une méthode destructive d'études de l'histoire ancienne elles éliminent le contexte des structures architecturales pour les mettre au jour et l'objectif principal c'est bien sûr les artefacts la Bulgarie est connue pour son or de traces découvert au prix d'excavation des centaines des tumulus funéraires de l'âge de fer en nombre de la science et du tourisme le 20ème siècle le sera au futur expert également le problème du large emploi du béton armé sur les sites archéologiques la liste des monuments restaurés munis de prothès en béton qui sont déjà en état d'urgence et long j'ai récemment visité Célinonte en Sicile monument exemplaire de conservation et mis en valeur dans les années 60 mais aujourd'hui le béton armé du temple E est sujet d'une destruction dramatique un projet d'un stylo s'est pourçu depuis des années sur le partenant à Athènes selon l'avis de toutes les communautés professionnelles c'est un modèle d'intervention fine durable le rangement du puzzle de fragments d'ordre de rique c'est une tâche qui inspire les architectes la question qui se pose est à quel point au point de rétablir complètement son aspect initial je voudrais vous donner un modeste exemple des élèves du cours pour les architectes que nous poursuivons déjà depuis 12 ans en commande avec École de Chaillot notre élève prépare un projet du diplôme à la fin de la deuxième année dans le cas présenté il s'agit d'un édifice du 19ème siècle voilà probablement le lien c'est comme ça voilà il s'agit d'un édifice du 19ème siècle classé monument historique dans le sous-sol abrite des vestiges du stade romain de Philippopolis ce n'est pas une découverte inattendue car depuis longtemps il est connu que l'air du stade se trouve sur la rue moderne et que les tribunes sont disposées sur la façade du bâti de la rue le plan de sauvegarde de cette partie de la ville exige d'effectuer toujours une étude archéologique complète en cas de reconstruction les fous ont mis au jour un secteur remarquable du stade antique qui englobe tout le souterrain de l'édifice l'investisseur privé accepté de financer du projet pardon voilà et sa réalisation en contrepartie d'utilisation de tout l'espace disponible pour des boutiques l'architecte Rada Stefanova a élaboré un bon projet qui a été mis en oeuvre pourquoi s'attarder à cet exemple parce que le fruit de ce travail excellent reste fermé et s'entretient déjà depuis quelques années suite aux échecs financiers du propriétaire du bâtiment et privé de perspectives claires à proximité nous disposons encore de deux sites fouillés aux sorts similaires est-il nécessaire aujourd'hui d'une façon aussi systématique et agressive de détruire le confort léthargique du stratensien en faveur du mantra inconditionnel archéologie égal tourisme culturel égal profit les écologistes emploient souvent la métaphore nous empruntons la nature à nos enfants cette expression peut-être étant due au patrimoine culturel à la différence que la nature possède la propriété de se renouveler tandis que le patrimoine est une ressource limitée il y a des années je l'ai laissé d'un théologue d'un English Heritage intitulé ironiquement to dig or not to dig les archéologues britanniques étant les premières excavées des trésors du monde antique sont confrontés depuis longue date au dilemme moral du droit à la consommation de valeurs qui ne leur appartient pas réalisons-nous que les techniques de restauration en usage aujourd'hui peuvent causer des dommages irréversibles dans le futur la communauté la communauté professionnelle est consciente depuis longtemps des risques pour le patrimoine culturel engendré par le tourisme l'exemple avec les dépersonnalisations des catacombes proto-christiens de Saint-Caliste près de Rome par un flux continu de touristes est déjà un classique toutefois personne n'est en mesure d'arrêter le développement de l'industrie touristique croire le contraire aura été absurde pourtant on pourrait commencer à parler d'une nouvelle estimation de la consommation du patrimoine et ça sera à nous les experts d'intermer ce processus merci de votre attention merci beaucoup et d'abord d'avoir parlé dans notre langue qui est aussi une des langues du patrimoine même si elle est moins en ce moment à l'international en forme que peut-être elle l'a été dans d'autres temps merci aussi de nous avoir rappelé que en France nous sommes un peu dans des débats de gosses de riches parce que quand on voit la situation de pays voisins et amis après une effroyable dictature totalitaire et l'état de votre patrimoine nous mesurons à quel point nous avons nous quelquefois des capacités à oublier que notre premier patrimoine le plus beau c'est la liberté et que ce patrimoine là évidemment il n'a pas de valeur je crois que monsieur le sénateur voulait reprendre la parole à propos de la maîtrise d'ouvrage oui merci Alexandre je voulais réagir à ce qu'évoquait tout à l'heure monsieur Bayon de Latour sur la question de la réforme de la maîtrise d'ouvrage de l'état sur les monuments historiques classés je crois comme vous monsieur que le fait que les maîtres d'ouvrage aient la possibilité de choisir leur maître d'oeuvre est évidemment une chose tout à fait positive parce qu'il s'établit là une espèce d'alchimie j'irais extrêmement importante et finalement dans l'ancien système il y avait une forme de confusion entre les mains de l'architecte en chef entre le rôle de maître d'oeuvre et le rôle de maître d'ouvrage puisqu'il se substituaient au maître d'ouvrage et ça c'est évidemment extrêmement pervers on ne va pas reprendre les débats Pierre Delagarde etc de critique j'irais de ce monopole de l'activité de l'architecte en chef mais on a tous ça présent beaucoup d'entre nous présent à l'esprit ceci étant posé la question de cette réforme pose quand même un certain nombre de difficultés et en particulier pour les propriétaires publics parce que si vous évoquez qu'il y a 50% de propriétaires privés ça veut dire qu'il y a aussi 50% de propriétaires publics et singulièrement des communes qui font la très grande masse alors il y a l'Etat un petit peu les grandes collectivités très peu surtout les communes et de ce point de vue on nous a longtemps expliqué n'est-ce pas que nous avions trop de strates territoriales en France dans ce sympathique millefeuille avec la métaphore culinaire mais la première des réalités françaises bien avant je dirais cette multiplication de strates qui est assez conforme à ce qu'on trouve ailleurs en Europe c'est que nous avons un morcellement à l'horizontale et singulièrement sur l'échelon communal alors bien sûr il y a l'émergence des intercos mais du point de vue de la propriété des monuments historiques on sait très bien de quoi est fait ce patrimoine monumental des communes essentiellement des églises des églises paroissiales si vous connaissez une seule intercommunalité qui gère la compétence d'entretien des églises dites-le moi mais je pense que le chiffre doit être assez proche du zéro pointé donc la réalité c'est que ce sont de toutes petites collectivités moi dans mon département 514 communes j'en ai 80% qui sont en dessous de 2000 habitants donc autant vous dire que la capacité d'ingénierie elle est extrêmement faible et donc il y a une vraie difficulté c'est que hier l'architecte en chef conduisait de façon un peu spéculative mais il savait que les travaux lui seraient confiés donc il avait sa rémunération certes un peu décalée mais il avait sa rémunération donc il conduisait les phases d'études de diagnostic sur l'état du bâti il construisait il montait les dossiers de subventionnement et les travaux allaient bien aujourd'hui je ne sais pas et je ne parviens pas à savoir s'il n'y a pas un travers d'orientation des crédits disponibles et singulièrement des crédits d'état vers les grandes maîtrises d'ouvrage grandes collectivités qui ont cette capacité d'ingénierie de montage de dossiers et s'il n'y a pas un risque de voir les plus petits être un petit peu laissés de côté donc là il y a une véritable interrogation évidemment alors ensuite sur la question de l'ABF finalement on revient vers cette question de savoir comment l'expertise s'exerce est-ce qu'elle s'exerce de façon autoritaire ou est-ce qu'elle s'exerce je dirais dans une dynamique pédagogique d'explication moi je pense qu'il convient absolument d'avoir des dispositifs d'appel parce que finalement l'usage qu'évoquait également monsieur Bayan de Latour tout à l'heure que l'on affecte à un monument historique pour en assurer la sauvegarde c'est absolument fondamental si le monument historique n'a plus de fonction j'irais on aura beaucoup de mal dans une période de rareté des moyens financiers publics ou privés d'ailleurs à mettre de l'argent sur le monument donc pour mettre de l'argent sur le monument il faut qu'il remplisse évidemment une fonction ça c'est une certitude absolue donc il faut trouver des usages lesquels doivent être évidemment respectueux j'irais de la valeur patrimoniale de l'édifice donc il faut et là il n'y a pas de règle idéologique ou qui s'appliquerait dans tous les cas c'est du cas par cas voilà on doit être dans un pragmatisme absolu et regarder les choses mais il faut qu'il y ait une régulation sur ces questions moi je ne pense pas qu'on puisse se fixer comme objectif une appropriation publique des monuments sur lesquels pèse un risque c'est à l'heure de la rareté de l'argent public c'est évidemment impossible mais donc je pense qu'il faut que nous trouvions les modalités de la respiration entre public et privé du point de vue de la propriété des monuments et qu'un monument qui a été un monument public peut devenir un monument privé comme un monument privé peut devenir un monument public mais à condition que au moment où la question de sa restauration se pose on trouve l'usage public ou privé qui convient à l'édifice et qui permet de mobiliser les moyens quels qu'ils soient moyens publics moyens privés et qu'on articule ça sous un contrôle où effectivement là revient le regard de l'état un état régulateur un état qui assure je dirais le concept de la justesse parce que de mauvais propriétaires on en connaît je dirais de toute nature on connaît très mauvais propriétaires publics et on connaît de très mauvais propriétaires privés mais on connaît aussi des très bons dans les deux cas donc encore une fois on ne peut pas être dans une vision idéologique autour de cette question il faut j'irais beaucoup de pragmatisme et d'adaptation des solutions à une diversité extrêmement grande des problématiques et il faut par contre que l'état puisse exercer son rôle de contrôle mais dans une logique d'acceptabilité c'est à dire si le contrôle s'exerce mais qu'il n'est pas accepté on court à la catastrophe pour que ce soit accepté il me semble qu'il y a deux conditions il y a la question de la pédagogie sur laquelle j'insistais dans mon propos liminaire tout à l'heure c'est à dire un ABF qui s'adosse à un travail éducatif pédagogique d'éveil de monter des consciences autour de ces questions qui sont techniques et complexes et puis aussi peut-être la possibilité d'un appel c'est à dire que la décision solitaire de l'ABF sans possibilité de recours celle-là elle ne me paraît pas forcément la meilleure il faut que pour le propriétaire il y ait la possibilité en cas de désaccord c'est quand même une décision raisonnablement solitaire la décision de l'ABF il n'y a pas de collégialité je pense qu'un appel dans une logique de collégialité est quand même de nature à rendre le dispositif acceptable et c'est nécessaire tout le monde veut répondre à ses propos mais sachez que les architectes en chef se réjouissent aussi de ce fait de choix ils peuvent enfin choisir leur maître d'ouvrage ils ne sont pas obligés de les accepter tous et que ça les soulage beaucoup dans bien des cas voilà mais je veux juste vous dire une chose si la situation était telle c'était bien une volonté de l'Etat et pourquoi parce que la loi de 1913 avait mis en place ce que moi j'appelle une copropriété entre la collectivité et les propriétaires cette collectivité dans laquelle l'Etat était propriétaire de la part immatérielle de l'oeuvre parce qu'elle appartient à la collectivité nationale et en assumait et la charge et l'expertise et aujourd'hui avec ce glissement sur la maîtrise d'ouvrage dont tout le monde se réjouit sur le départ des architectes en chef et tout l'Etat se place seul dans la situation telle que les pouvoirs sont donc redonnés ensemble aux maîtres d'ouvrage auxquels on va attribuer peut-être des subventions et le seul le seul outil aujourd'hui de l'Etat n'est plus celui que vous appelez de vos voeux la pédagogie mais c'est la police vous n'avez plus que les règles de police pour faire observer c'est à dire que la grande idée des monuments historiques et du service des monuments historiques qui était d'intervenir avec des fonctionnaires et avec des moyens sur la part immatérielle de l'oeuvre a été battue en brèche dans les dernières réformes et il reste tout à inventer et les réformes n'ont rien inventé sur ce point de vue là donc la construction intellectuelle du monument historique est à reprendre donc l'anniversaire de la loi de 1913 sera donc un enterrement d'un ancien système ce qui serait intéressant de savoir c'est celui qu'on sera capable de construire à partir de 2013 En complément des propos de mon confrère c'est aussi de se rappeler qu'effectivement le modèle de décentralisation aujourd'hui en gros il fonctionne où ? Il fonctionne là où le maire s'est doté de véritables services d'urbanisme constitués avec des compétences qui font qu'à un moment donné que ce soit à Versailles que ce soit à Brest que ce soit à Lyon à Paris ou toutes les villes qui en gros se sont dotées réellement des compétences d'architectes au sein des services d'urbanisme qui font que le maire à la signature de manière naturelle et responsable et font qu'à ce moment-là l'ABF effectivement il a un peu moins de travail sur des sujets de détail qui sont souvent ceux qui fâchent et qui font la caricature tu parlais du PVC dans le Marais aujourd'hui c'est aussi le premier policier de sa commune c'est la mairie effectivement c'est pas à l'ABF d'aller verbaliser en premier lieu quand on est sur mon historique c'est autre chose encore une fois mais la question c'est que tout ça qui enfonce la caricature c'est un boulot énorme pour nous il y a des choses qu'on peut régler par des documents d'urbanisme mais surtout au moment du dépôt qui fait le filtre dans un service d'urbanisme pour les 36 000 autres communes comment ça se passe ça fait que le dossier arrive chez nous il manque la moitié de ce qu'il faut dans un permis de construire alors on peut se complaire à dire qu'il n'y a que 10 pages dans le cerfas du monument historique vous avez un dossier du coup c'est avis défavorable on n'a même pas jugé le dossier ça veut dire que le dossier est incomplet l'ABF se retrouve à faire le service instructeur par défaut l'ABF se retrouve aussi à faire par défaut l'architecte puisqu'il n'y a pas d'architecte en dessous de 170 mètres carrés donc ça veut dire que la grande majorité de ce qui est soumis à déclaration préalable etc. n'est pas accompagné par des professionnels privés et ça aussi c'est un grand sujet sur lequel on essaie de travailler avec le conseil national de l'ordre voilà il y a tout ça qui est à mettre en tête et vraiment vous parliez tout à l'heure des petits maires moi je parle des maires des petites communes et aujourd'hui ils sont les épaules surchargées voilà le feu d'artifice qui blesse c'est le maire la moto qui dérape à l'entrée c'est le maire etc. je crois que l'urbanisme c'est quelque chose de sérieux et à un moment donné s'il n'y a pas de service d'urbanisme pour moi il n'y a pas la signature du maire et ce n'est pas pour être jacobin c'est pour dire qu'à un moment donné effectivement il faut s'organiser en agglomération et il faut se payer le service d'urbanisme au niveau où on peut voilà y compris pour l'entretien de mon niveau historique merci alors je dis sous le contrôle de Mireille que nous avons été parfaitement à l'heure mais comme nous avons commencé avec un retard certain et un certain retard dû à quelques autorités importantes nous avions naturellement prévu de laisser la parole à la salle alors la difficulté maintenant c'est que sans vouloir empiéter sur la table ronde qui suit nous sommes très 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 serrés mais on voudrait quand même que la salle puisse réagir alors évidemment il ne faut pas imaginer que tout le monde va poser une question et je vous demanderai donc s'il vous plaît lorsque vous allez prendre la parole il y a des micros de vous présenter et ensuite d'être d'une concision absolument extraordinaire pour qu'on ait le temps ensuite de vous répondre à la tribune bien j'ouvre le feu Jean-Pierre Torretton architecte du patrimoine mais également président de Rempart-Ile-de-France et je trouve que dans cette expertise présentée aujourd'hui étonnamment les associations ne sont absolument pas citées et je crois que leur rôle pour aller dans le vœu de monsieur Vincent Heblé notre président de la pédagogie je pense que les associations patrimoniales ont un rôle important à jouer en ce domaine donc je voulais porter ce témoignage alors je réponds comme président de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France que je suis aussi que je crois on a fait assez appel ce matin à la société civile et monsieur représente la DH qui est encore une autre organisation on n'a pas cité Rempart qui est une association nationale reconnuité publique mais je crois qu'elles ne sont évidemment pas absentes de notre débat et je rappelle que les grandes associations les 8 associations nationales organisées dans un regroupement informel qu'on appelle entre nous pour rigoler le G8 mais nous ne brassons pas de milliards seulement des idées et structurées pour communiquer très régulièrement avec le ministère de la culture et parfois plusieurs fois dans l'année avec le ministre lui-même donc les associations existent et je pense que c'est une comme toi je pense que c'est une très bonne chose qui diront le social et l'expertise ce sont deux choses différentes absolument mais il y a aussi de l'expertise dans les associations comme Rempart Jean-Philippe Garry je crois que vous avez Oui Philippe Dresse de la Drieux Île-de-France je m'adresse à vous comme faiseur de patrimoine puisque vous êtes tous des experts à un titre ou à un autre pour souligner la question et l'enjeu des héritiers moi dans mon travail administratif je me suis confronté chaque jour à la question de où sont les héritiers qui acceptent la succession pour parler en termes de patrimoine c'est à dire où sont les collectivités locales qui acceptent de bâtir leurs projets pour une ville durable autour d'un patrimoine national et de tirer parti de ses qualités et de sa présence et non pas de tourner le dos à ce qui existe déjà et où sont les propriétaires privés qui aussi acceptent d'assumer cette part qui est d'un enjeu national et qui est normalement fondé par la collectivité là c'est la question qui fâche alors qui veut prendre le bébé en main c'est une question de la transformation de la société aussi que vous posez là et la question de la transmission aphorisme de René Char notre héritage n'est précédé d'aucun testament on considère que René Char a répondu partiellement à la question que vous ouvrez qui est assez grande est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Oui, Denis Boulanger architecte du patrimoine de Bordeaux tous les acteurs que nous avons ce matin ont parlé de l'expertise à différents niveaux je voudrais dire que dans le rôle des architectes du patrimoine des acteurs de terrain c'est le rôle de synthèse qui me paraît primordial et on a parlé monsieur le sénateur du rôle de communicant aussi je crois que c'est aussi primordial mais ce rôle de synthèse et de communicant me paraît être une composante de l'enseignement de Chaillot qu'il convient de remettre à sa juste valeur parce que nous sommes là pour entendre tous les experts et au-delà de ça de proposer un projet de restauration et de le communiquer voilà merci voilà moi je voulais Jean-Philippe Garrick école d'architecture de Paris Belleville je voulais simplement répondre un peu aux remarques qui ont été faites sur le manque de préparation des architectes sortant des écoles d'architecture dans le domaine du patrimoine pour souligner une chose vous avez évoqué le fait qu'il y avait en quelque sorte une amélioration dans ce domaine je voulais souligner je salue l'arrivée de Marie-Line Laplace donc comme ça ça tombe bien que je fasse cette remarque maintenant que depuis longtemps un certain nombre d'enseignants dans les écoles d'architecture auraient souhaité et ont espéré lors de la réunion de la direction de l'architecture et du patrimoine dans une seule direction que ça ait un impact sur l'enseignement donné dans les écoles et que au fond les écoles d'architecture soient soutenues en tout cas les enseignants au sein des écoles d'architecture qui pensent qu'un apprentissage plus important des questions de patrimoine en amont des la licence et le master à travers les enseignements du relevé à travers un certain nombre d'apprentissages liés à la connaissance matérielle du bâti que cette dimension soit encouragée et je dois dire que ça a été le contraire qui s'est produit c'est à dire qu'on a plutôt assisté à une défense de l'enseignement du projet contemporain contre le tout patrimoine plutôt qu'à une convergence des deux choses je le dis très tranquillement ça fait maintenant 15 ans que je suis enseignant en école d'architecture j'ai présidé le conseil d'administration de Paris Belleville pendant 6 ans et je connais les difficultés qui sont venues en grande partie d'une tutelle qui n'a pas souhaité ces développements Laurent Hulot directeur de l'école d'architecture de Montpellier je partage cette dernière intervention je voulais intervenir d'abord sur un autre sujet qui a été abordé tout à l'heure de manière un peu rapide je crois c'est le problème de l'aménagement du territoire tout simplement et quand on parle d'expertise il faut bien se rappeler que les expertises en province sont plus rares qu'à Paris à ce titre là c'est vrai qu'il y a un maillage territorial sur le patrimoine qui fait aujourd'hui défaut on a peut-être un peu rapidement critiqué tout à l'heure le niveau régional je pense que c'est celui qui aujourd'hui est le seul en mesure de rééquilibrer les autres expertises autour de l'architecte car il a un rôle essentiel bien évidemment c'est celui des conservateurs des archéologues de l'inventaire général et de tout l'ensemble du dispositif de connaissances et de savoir aujourd'hui je ne dis pas que demain évidemment il ne faudrait pas une seule direction des affaires culturelles dans chacun des départements ce serait merveilleux mais aujourd'hui c'est le point d'équilibre c'est ce que je voulais simplement rappeler en ce qui concerne les écoles d'architecture elles sont effectivement aussi dans un milieu territorial souvent un petit peu seul au milieu d'un environnement professionnel qui fait quelquefois défaut autour du patrimoine j'en suis tout à fait conscient voilà ce que je voulais dire comme témoignage également sur ce problème du maillage territorial que nous ne sommes pas tous à Paris voilà alors une dernière question de Jean-Marie Vincent j'interviens ici en tant que vice-président de Maisons Paysanes de France je corrobore effectivement ce qui a été dit sur le rôle des associations mais je voudrais surtout insister sur le fait que nous nous appuyons beaucoup nous sur les architectes le dernier numéro de la revue a pris comme thème dans le dossier le rôle spécifique de l'architecte qui dans son rôle de synthèse ce qui a été très bien défini nous paraît tout à fait essentiel mais nous nous appuyons nous parfois sur les ABF trop peu on a du mal à voir le contact mais beaucoup en revanche sur les CAEU les conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement sur les parcs naturels régionaux qui mobilisent beaucoup les élus locaux et mon souhait ici c'est que l'école de Chaillot joue un rôle transversal un rôle de justement de coordination de partage à la fois des compétences dans ce domaine là je pense que le cycle de formation qui est en cours en 2012-2013 justement qui a pris le patrimoine rural comme thème va nous aider à le faire avant ce domaine là il faudrait que les ABF travaillent plus sans doute avec leurs collègues qui sont dans les autres instances qui interviennent pour conseiller les élus sur l'aménagement du territoire comme la question avait fait d'être évoquée Jean-Marie tu connais notre investissement encore une fois je l'ai dit c'est totalement variable suivant la situation des services quand le service est au complet je peux dire qu'on travaille ensemble qu'on a tout intérêt à le faire et que même quand il n'est pas au complet on le fait mais encore une fois la géométrie des CIE est elle-même très variable d'un département à l'autre dans beaucoup beaucoup d'expériences ça se passe quand même très très bien il y avait une dernière question après la dernière question qui sera vraiment la dernière question merci je voudrais revenir sur le terme d'expert et ce que disait François Chatillon donc Jean-Paul Maudu architecte du patrimoine je ne me suis pas présenté qu'est-ce qu'un expert c'est aussi à un moment donné une culture personnelle mais surtout un savoir-faire qu'il a acquis qu'il acquiert avec un certain nombre d'années et on se rend compte beaucoup puisque j'ai moi-même une agence et puis je vois arriver dans mon agence des jeunes architectes même s'ils sont HMNO qu'il manque il y a un problème global de culture de savoir de construction et ce qu'on apprend à l'école de Chaillot c'est aussi cette synthèse ce savoir de connaître ces limites entre l'histoire l'archéologie le bâtiment mais ça passe aussi évidemment par la construction et c'est important que l'expert ait eu un certain nombre d'années de savoir-faire sur les chantiers de connaissance de la construction pour qu'il puisse ensuite discuter correctement avec son maître d'ouvrage l'architecte des bâtiments de France sur ce qu'on peut appeler l'expertise d'un bâtiment c'est tout le savoir de la construction qui ne peut pas être appris en deux ans je propose je propose que nous renvoyons la suite des questions après la deuxième table ronde je propose à mon tour de remercier nos intervenants qui ont voulu ce matin nous consacrer du temps et évoquer ces questions avec vous merci 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 Sous-titrage ST' 501